Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour, merci d'avoir cliqué sur le lien de cette vidéo. Donc un printemps dans l'hiver, avec un titre comme ça vous vous doutez, on va parler climat, on va s'interroger si c'est bien normal d'avoir ce printemps là, ou cet hiver là, et on va voir pas mal de choses à notre regard sur le climat, à un moment donné on va se faire un petit peu peur, mais je pense que c'est nécessaire, et puis vous inquiétez pas, la fin ça se termine bien, le printemps c'est toujours le symbole du renouveau. Donc je me présente, je m'appelle Cédric Cabrol, je suis issu du monde agricole, j'ai travaillé 22 ans en laboratoire de recherche en chimie, et je suis assez investi sur les questions d'agroécologie, et je vous propose, voilà j'ai pris le temps de compléter mes connaissances sur le climat, et je vous propose de faire le lien entre ce qu'on peut faire en agroécologie, et quel impact ça peut avoir sur le climat. Donc je vais vous montrer, si je peux, mon plan, du coup on va regarder un petit peu l'hétérogénéité du réchauffement, on va regarder un peu les projections aussi qu'on peut faire au niveau de la France, donc on va rester pas mal sur la France quand même, mais on verra aussi un peu ailleurs. Donc là il y aura un moment où ça va être, c'est là où ça va être un peu plus dur, puis on verra toutes les notions d'agroécologie, comment on peut introduire d'autres notions qui peuvent gouverner le climat, en prenant l'axe de lecture de l'agroécologie, donc avec des preuves de concept, une prise de conscience, on verra les sécheresses, la dynamique globale dans les saisons, après on verra plusieurs mécanismes, donc comment on fabrique le climat avec l'eau, quel est le rôle de l'eau dans les détails, le rôle de la photosynthèse là-dedans, on verra voilà les exemples des zones arides, on verra ce qui a pu arriver sur Toulouse, on fera un diagnostic au niveau de la France, puis on établira pas mal de corrélations entre la végétation et le climat, on verra aussi l'impact de l'agronomie, des politiques, on ira sur le terrain voir comment ça se passe, on regardera des publications, le terrain on verra les mécanismes, les problématiques d'instabilité structurelle, on verra aussi des vidéos qui vont bien démontrer les choses, puis on reviendra sur un peu de la physique, essayer d'expliquer un peu comment on peut expliquer les flux, ensuite on va aller illustrer au niveau de la Bretagne ce qu'on peut voir, on ira voir aussi des exemples en Irlande, que le climat ça peut être réversible, que tout est relatif, que ça dépend de ce qu'on fait, que les indiens se réapproprient leur climat en faisant de la pelle et de la pioche, que le CO2 finalement on a peut-être des problèmes, il faudrait peut-être voir ça en fait comme l'agonie des écosystèmes, et puis on va faire des corrélations plus poussées avec pas mal de courbes mathématiques en caractère beaucoup plus démonstratif, où on montre des ruptures, on verra, on tracera le rendement d'infiltration d'eau dans les sols, puisqu'on parle de sécheresse mais il y a aussi comment est-ce qu'on rentre l'eau dans le sol, on va voir la dynamique des pluies au niveau des saisons, on va voir après une série de petits détails qui sont sûrement très très importants, et puis on verra comment on parle pas mal de flux de biotiques pour les gens qui regardent un peu le climat d'un peu plus près, on verra un petit peu comment on peut mettre ça en évidence, une slide de conclusion et voilà on aura fait le tour de la question peut-être, j'espère. J'ai fait pas mal de biblios mais j'en ai mis assez peu parce que vous allez voir on va voir des choses simples et de toute façon c'est des mécanismes qui sont vraiment admis au niveau climatologie, le seul truc c'est d'avoir la prendre conscience de ce qu'on a fait à notre environnement et l'impact qu'il peut avoir, voilà. Du coup on va commencer par, bon que ce soit bien clair, il y a là il n'y a pas de négation du mécanisme du CO2, du réchauffement, du fait que ce soit l'homme, il n'y a pas de souci avec ça, et juste le CO2, bon grâce à effet de serre on a des mécanismes homogènes et c'est assez surprenant de voir des hétérogénéités dans le réchauffement, bon il y en a qui sont normales, comme par exemple les mers chauffent moins vite que les terres, ça c'est tout à fait normal puisque l'eau absorbe plus de calories, le fait que le nord chauffe plus vite que le sud c'est encore normal puisqu'il y a plus de terres au nord, et par contre si on regarde au niveau de l'hémisphère nord et c'est l'image qui est là, c'est issu d'une publication de la revue Nature, vous avez le lien ici, elle est récente, elle est de 2022, où les gens en fait ont regardé quelle était l'augmentation du nombre de jours de canicule, et vous voyez qu'en fait l'Europe est assez rouge sur la carte, et si on regarde, qu'on compare au reste, voilà on a des probabilités de distribution qui sont bien plus élevées que sur le reste du monde, et tant qu'on est par là, ce qu'on peut voir, c'est que l'Europe a des côtes plus découpées, donc normalement on devrait avoir des températures de chauffe qui sont plus proches de celle de la mer, et en fait si on compare par rapport aux Etats-Unis, paradoxalement, puisqu'on a des surfaces identiques, donc on l'a vu, il y a plus de côtes en Europe, et on a une latitude qui est plus au nord pour l'Europe, puisque les Etats-Unis s'étendent à peu près de l'altitude de Brest à celle du Maroc, donc normalement on a tout pour s'attendre à ce que l'Europe chauffe moins vite que les Etats-Unis, et en fait c'est l'inverse, donc à vue donnée, on va dire que l'Europe chauffe quasiment deux fois plus vite que les Etats-Unis, et du coup, la question qu'on peut se poser c'est comment, voilà, est-ce qu'en ayant, en chauffant deux fois plus vite, on n'aurait pas deux sources de réchauffement, puisque le CO2 implique un mécanisme homogène, du coup là c'est des graphes construits d'après des données NOAA, et pour les couleurs, c'est pas au hasard, on va voir ça en suivant. Donc, si on s'intéresse aux projections qui sont faites pour la France, du coup, bon je sais pas si vous vous rappelez, moi ça m'avait marqué ça, c'est la météo des Viennes d'Elia, avec des projections pour 2050, où on avait en fait, voilà, on nous disait qu'on allait avoir au moins, voilà, au moins chaud comme ça, et en fait cette année ce qu'on voit c'est que, ben, on a eu largement plus en Bretagne, et beaucoup plus tôt, on l'a eu en mai, et c'était voilà, 20 ans, 30 ans avant que ce qui était prévu, donc du coup, on peut se dire que ces projections sont périmées, et je pense que c'est des projections qui datent à peu près de la même époque, mais qui sont assez inquiétantes quand même, puisque là, on nous parlait du nombre d'évolutions de jours de sécheresse, donc pour le, de canicule des jours supérieurs à 35 degrés, pour le pire des scénarios du GIEC, donc c'est celui où on continue comme d'habitude, et là on nous disait qu'en 2100 à, 2070 à 2100, et c'était très inquiétant, on pourrait avoir jusqu'à 20 jours de canicule dans le sud de la France, donc là aussi c'est dépassé, et en plus, le CO2 n'est pas encore présent dans l'atmosphère, donc du coup, il était vraiment nécessaire de faire des nouvelles projections pour la France, donc ça c'est pour éclairer les décideurs, mais pas que politiques, tout le monde est décideur de ce qu'il a à faire, du coup, pour, voilà, pour pallier au manque de sensibilité et à des prévisions trop basses, les modèles, donc là on est sur une étude CNRS Météo France de juin 2022, les modèles ont été amplifiés pour avoir des sorties plus représentatives, et du coup, on obtient, voilà, une série de scénarios, donc du plus optimiste au plus pessimiste, celui qu'on avait vu, voilà, c'était le RCP 585, du coup, l'étude, le lien de l'étude est apparu, donc du coup, si on se focalise, voilà, sur le pire scénario, et en fond, donc les données historiques sont les points noirs, donc ça c'est les données moyennes pour la France, bon là, je vais vous expliquer pourquoi, donc moi je distingue deux périodes, une période relativement stable qu'on met en vert, et une période rouge, où il y a la surchauffe, donc là, c'est le, voilà, le scénario, le pire scénario amplifié, et ici, on a, alors moi ça m'interroge ça, parce que, vous voyez que dans la période, sur les 30 dernières années, on va avoir 14 points qui sont au-dessus des intervalles de confiance, alors qu'un seul étant de ça, et du coup, je me pose la question si on n'a pas une forme de péremption dans les résultats qui sont proposés, du coup, ici, je vous mets l'ancienne étude, qui avait servi de base pour le reste, je pense, voilà, les corrections sont malgré tout assez minimes, même si, bon, donc du coup, si on regarde, donc j'espère que tout le monde connaît ce graphique, donc ça c'est le graphique dit en cross-docké, qui montre la corrélation entre le CO2 et les températures, donc le, les températures sont en rouge, le CO2 en bleu, et donc vous voyez qu'il y a une corrélation assez intime des, des deux paramètres, ce graph a été revu, donc là, on a la version moderne, qui est, qui est, où on voit l'évolution de nos températures, donc là, c'est des températures mondiales, avec toujours cette corrélation CO2-température. Du coup, je me suis proposé de faire un peu le même graphique pour la France, le voilà, donc là, ici, ce qui a été utilisé, c'est les données de température française, et j'ai rajouté, non pas le CO2, mais l'annual Green Gas Index, qui est un indice qui regroupe tous les gaz à effet de serre, en un seul indice, et voilà la corrélation qu'on peut obtenir. Et du coup, comme on a vu, voilà, il y a une période de stabilité, puis on a la chance d'avoir les données, je me dis, tiens, est-ce que, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme corrélation, si j'avais été en 1980 ? Donc, c'est ce que je vous propose de faire là maintenant, voilà. Donc, la courbe est ajustée sur l'intervalle, les valeurs notées en vert. Donc, ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que la courbe va refléter les températures, et on peut voir qu'elle aurait été les... ce qu'impliquent les gaz à effet de serre aujourd'hui, si on a vu les mêmes choses que par le passé, parce que vous voyez, la courbe s'est complètement décalée. Donc, là, on peut le faire en lisant tout simplement le graphique. Donc, on trouve que les gaz à effet de serre pourraient expliquer 0,58 degrés. Donc, ça, ça serait un impact direct, on va dire, des gaz à effet de serre. Donc, c'est issu de la résolution graphique. Et après, derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la valeur de perturbation radiative. Ça, c'est assez facile à calculer. Combien les... Enfin, assez facile. Ça a été calculé. Combien de watts vont générer ? Combien d'énergie vont apporter, retenir ces gaz à effet de serre au niveau de la planète ? Et donc, là, on a une valeur qui est à 3,2 watts au mètre carré. Et on a une équation qui s'appelle l'équation de Boltzmann, qui nous permet de calculer quelle température ça impliquerait. Donc, j'ai appliqué l'équation pour une température de 14 degrés, qui est à peu près notre température en France. Et là, on trouve 0,6 degrés. Donc, ce 0,6 degrés est vraiment la valeur qu'on trouve graphiquement. Donc, ça, ça veut dire que cette année, voilà, j'ai noté le point, on a eu 2,91 degrés d'augmentation de température par rapport à la période d'origine, qui était la période calée sur les années 1900-1930, la période de référence. Du coup, ça veut dire qu'on aurait 2,33 degrés qui seraient dus à autre chose. Là, par contre, c'est sûr, c'est vraiment autre chose que du GES. Donc, là-dedans, il y a tout un tas de choses. Il y a... Alors, il y a aussi des choses qui vont nous refroidir là-dedans, comme les aérosols, les particules de mort de carbone, etc. Mais il y a aussi des choses qui vont nous réchauffer, comme la disparition de la neige, comme la disparition des nuages, comme tout un tas de choses. Et voilà, ce que je voudrais, c'est aller regarder un peu là-dedans. Toujours est-il que, pour conclure, vu qu'on retrouve bien la même valeur, on peut dire que les gaz à effet de serre expliquaient très, très bien la période de stabilité. Mais que, dans la période instable, il faut aller chercher autre chose. Donc, si on va voir dans les autres choses, et en tout cas, vous voyez qu'on a quand même une espèce d'emballement dans le réchauffement. Et du coup, j'ai voulu regarder ça aussi. Donc, si on regarde, on peut se poser la question, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, parce que la nature, il y a pas mal d'exponentiel dedans, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un emballement exponentiel ? Alors, ça, ça veut dire qu'on pourrait avoir plusieurs sources de réchauffement, et qu'on ait quelque chose qui soit minoritaire et furtif, qui devienne d'un coup prépondérant. Donc ça, si on regarde la chronologie des records de température nationale, donc là, elle est dans ce tableau, et chaque fois qu'on bat le record avec une température, que c'est la première année qui passe au-delà de la température, c'est noté en rouge, et vous voyez que plus ça va, plus en bas des records. Donc, du coup, rien que pour l'année 2022, on a battu quand même le record quasiment de 0,5 degré, le record qui datait à peine de deux ans. Donc ça, c'est potentiellement inquiétant. Et si on trace la courbe avec les valeurs rouges, voilà ce qu'on obtient, c'est la courbe rouge. Et si on rajoute la donnée 2022, on obtient une courbe qui est encore plus accentuée, donc qui n'est pas incompatible avec l'exponentielle. Toujours est-il qu'au niveau de coefficient de résolution, pour la courbe rouge, on a une bonne valeur. Donc mathématiquement, c'est assez correct. Vous voyez, il n'y a pas trop de points qui s'écartent du modèle, alors que là, on est sur du degré 3. Et vous avez l'équation au-dessus, là. Et ensuite, voilà, 2022 se place au-delà, donc c'est compatible avec de l'exponentielle. Et du coup, il est possible qu'il y ait un effondrement du climat, un effet assez violent. Donc là, ce qu'on a fait, c'est bien, mais il faut regarder quand même un peu plus loin. Donc si on revient un petit peu, qu'on regarde les choses un peu plus en détail, on revient sur ce qu'on a déjà vu. Donc là, on est sur le fond du pire scénario du GIEC avec la période de stabilité. La courbe qu'on vient de tracer, elle se répercute ici. Donc la courbe de tendance des maximas, basée sur les points roses. On a en plus les données jaunes qui sont les données récentes 2021-2022. Donc ce qui saute assez rapidement aux yeux, c'est qu'en fait, il y a une certaine constance entre l'écart, entre les maximas sur la période de stabilité et la valeur moyenne. Donc cet écart, on peut le mesurer, il est de l'ordre de 0,8. Et alors, ce que je me demandais, c'est voilà, vu qu'on voit dans les maximas, on bat des records, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas conserver cette dynamique et voir ce que ça donne en le traçant, en le répercutant à la baisse de 0,8 degrés. Donc les points, la courbe est bâtie avec ces points qui sont affichés dans le carré, dans le rectangle. Donc on répercute vers le bas, voilà ce qu'on obtient. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette courbe ? Bon, autant, bon là, la pointe, on ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que le bas, là, on pointe bien vers notre point de départ, puisqu'on ne modélise qu'à partir de 90 et on revient 10 ans en arrière à notre point de départ. Donc ça, c'est quand même intéressant. Après, pour voir un peu plus, il faut aller chercher d'autres données. Il faut aller chercher les moyennes mobiles centrées sur 5 ans. Ça, ça permet de mieux voir la dynamique. Ce qu'on voit assez vite, c'est qu'on a les points qui sont bien répartis pour la période verte, moins bien pour la période rouge. Donc si on regarde dans le détail, pour faire un comptage du nombre d'années où on reste au-dessus de la moyenne ou en dessous, donc là, ce n'est pas calculé avec les moyennes, c'est calculé vraiment avec les valeurs. Donc on voit qu'autant pour le vert, on est bon, autant pour le rouge, ça ne va plus du tout. On est toujours systématiquement au-dessus de la moyenne. Donc ça, ça veut dire que ce qui était la moyenne, normalement, n'est plus la moyenne. Ça devient en quelque sorte un plancher. Si on regarde pour les modèles, c'est mieux, c'est mieux. Mais si on pose une courbe de tendance, on voit que c'est un peu du même ordre. On a quand même un modèle qui dérive, et c'est ce qu'on avait vu à notre point de départ, on a quand même un modèle qui dérive. Donc en fait, il faudrait modéliser, puisque là, on voit que les données, d'un coup, on a eu un saut et on vient se poser, on passe de ce qui était notre moyenne à... on vient grimper sur quelque chose qui pourrait être notre ancienne courbe de maxima. Et en tout cas, la moyenne devient le minimum. On oscille entre le minimum et le maximum. Il faut proposer une autre modélisation. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc là, pour ça, on ne va pas engager tous nos points. On va en garder sous le coude pour vérifier un petit peu. Donc là, je modélise entre 1989, après la rupture, puisqu'on voit que la rupture intervient ici. Et on a de suite, ça se traduit dans les maximas. Et on va garder, on ne va aller que jusqu'en 2015, et on garde quelques points pour vérifier notre projection. Du coup, là, voilà. Donc, ce qu'on peut voir, et là, on va regarder un petit graphique, ce qu'on voit, c'est que malgré le fait qu'on n'ait pas engagé tous les points, et bien, le modèle prévoit bien. Alors, on est quand même, on modélise huit ans, sept ans en arrière. On arrive à modéliser sur sept ans. Et alors, bon, on a quelques années, on est plutôt à l'inverse, là. Donc, ça veut dire que la courbe est peut-être un peu trop agressive, mais elle modélise bien, bien ce qui se passe. Et vous voyez, on peut prévoir le point de 2022. on peut prévoir la rupture avec cette chose-là. Et 2021, bon, est en dessous de 0,25 degrés, donc ce n'est pas énorme. Voilà. Maintenant, j'aurais pu choisir aussi de mettre du modèle de degré 2. On va regarder ce que ça donne. Donc, toujours sur la même période. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, bon, on pourrait dire, wow, super, ça modélise le modèle. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si on regarde sur le point de départ, on ne modélise pas du tout d'où on vient, et ça, ça ne va pas. Et du coup, on pourrait dire aussi, bien, on augmente la base de modélisation. On l'étend avec tous les points dont on dispose. Et à ce moment-là, le degré 2 nous redonne un scénario qui booste. Donc, derrière, ça veut dire que, et là, on voit que en rétro-projection, on revient vers le haut, ça nous dit on chauffait beaucoup, puis on a refroidi, puis ça rechauffe. Donc, en fait, ce qu'il faut admettre, c'est qu'on a eu une cassure, là. De toute façon, on la voit très, très bien dans la dynamique des moyennes. On a eu une cassure, et si on veut bien modéliser les choses, si on admet que là, on a apparemment une cassure derrière, et qu'on avait une cassure avant, si on veut modéliser les deux cassures, il faut du degré 3. Donc, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, est certainement pas trop loin de la vérité. Donc, est-ce que c'est cohérent ? Ça, c'est une question vraiment qu'il faut se poser tout le temps. Donc, on prédit bien le point de départ avec la modélisation de degré 3. Et alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, voilà, si on a une cassure qui est confirmée réelle, si ça s'est produit une fois, pourquoi est-ce que ça ne se produirait pas deux fois ? Donc, degré 3, on laisse la possibilité d'exprimer deux ruptures dans le temps moderne, alors que degré 2, on dit qu'il n'y en a qu'une. Sauf si on intègre les valeurs présentes. Donc, il faut noter, voilà, vraiment cette disparition de la variabilité climatique usuelle. Donc là, on l'a vu, c'est l'absence de points en dessous du maximum moins 0,8. On a vu que, voilà, c'était assez inédit, on a 9 années consécutives, enfin, on a 11 et 8. Et donc, voilà, amplifier la sortie ne peut pas rendre compte de la disparition du fait. Et donc, ça, ça nous renvoie à l'idée que, et ça, c'est reconnu, c'est qu'il faut qu'on construise de nouveaux modèles qui soient sensibles à d'autres causes du réchauffement, qui sont les causes vraiment spécifiques à la France. Et du coup, je vous propose, voilà, bon, on peut se poser la question si le furtif n'est pas en train de devenir prépondérant, mais je vous propose d'intégrer d'autres choses, d'autres leviers du climat. Alors, ces leviers, voilà, je vous disais que je m'intéresse à l'agroécologie, et ces leviers, ce sont les leviers qu'utilisent les agroécologues du monde entier pour localement restaurer leur climat. Et donc, les agroécologues, c'est assez marginal quand même, comme approche. Et ce qu'on voit, c'est que partout autour, les gens continuent à avoir des pratiques, enfin, à continuer à actionner les leviers dans le sens où ils dégradent le climat au lieu de le redresser. Donc, l'agroécologie, ça, ça a été le point, vraiment la chose qui nous a interpellé, donc c'est une image de, une photo qu'a pu faire mon frère, donc dans le Tarn, au sud de la France, pendant une canicule en 2018. Voilà ce qu'il a vu, il a pris la photo sur le moment, parce que ça l'a interpellé. Donc, bon, c'est pas grand-chose, mais vous voyez, au fond, une petite nappe de brouillard, et quelque part, on s'est dit, voilà, est-ce qu'en régénérant les sols, on ne régénère pas aussi un petit peu le climat ? Et là, donc, je rappelle, on est en plein mois d'août pendant la canicule, et il faut comprendre que cette nappe de brouillard, elle peut avoir un impact, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir réfléchir à les rayons lumineux, et en tout cas, c'est très interpellant de l'avoir là, parce que sur les chômes de blé, autour, il n'y en avait pas, sur les lacs, il n'y en avait pas, et c'est vraiment, voilà, le point de départ d'une, enfin, ça a été le point de départ d'une prise de conscience de ce qu'on pouvait faire. Du coup, une des choses qui vraiment est au centre de la question de l'agroécologie et des gens qui le pratiquent, c'est la résistance à la sécheresse. Et si on regarde, donc là, on a les données françaises, donc c'est les données Météo France, et là encore, on retrouve cette idée d'une cassure, d'une période où ça n'allait pas trop mal, il n'y avait pas trop de sécheresse, et après derrière, on a franchi un cap, et maintenant, il y a beaucoup de sécheresse. Donc, si on regarde l'impact que peut avoir la sécheresse sur le réchauffement climatique, donc on va regarder, donc là, c'est bleu, c'est le ciel, on va regarder ce qui peut s'y passer en fonction de l'altitude, et en fonction de la saison, ou de l'évolution dans le réchauffement climatique. Donc, ça se passe, c'est surtout une histoire de sol et de réserve d'eau qui va avoir de l'impact, et c'est ce qu'on va regarder tout au long des slides. Ce qui se passe, c'est que moins on a d'eau dans le sol, moins on va pouvoir faire les nuages à basse altitude. Donc, voilà, il faut savoir que les nuages, plus on les fait près du sol, plus ils vont être refroidissants, et plus on les laisse filer, s'élever dans la atmosphère, plus ils vont être réchauffants. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est que toute l'eau qu'on emprisonne entre la couche de nuages et le sol, elle va avoir un caractère réchauffant, un caractère de gaz à effet de serre. Et peut-être aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est, je pense qu'on en est plutôt par là, c'est-à-dire que le peu d'eau qu'on reçoit, ça nous sert juste à refaire pas trop de nuages, ou des mauvais nuages, et pas mal de gaz à effet de serre. Et ce qu'il faut, c'est, bon, sur la saison, à un moment donné, ça s'arrête, la pluie revient, et on a assez d'eau pour faire les nuages, et du coup, on redescend en température, ce qu'il faut, c'est arriver à fermer cet espace au centre, fermer cette fenêtre qui s'ouvre de plus en plus tôt, et se ferme de plus en plus tard, et ça, ça passe par un contrôle de ce qui peut se faire au niveau des sols, et au niveau des nappes. Donc, ce qu'il faut intégrer, un minima d'urgence, c'est que l'eau permet de refroidir le climat. Ça, il faut vraiment en avoir conscience, parce que, voilà, ça nous permet de fabriquer des nuages, et éviter que les rayons du solaire rentrent dans notre espace, et nous réchauffent, et ça joue aussi sur l'évaporation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette eau qu'on évapore, elle va pouvoir se recondenser plus loin, faire des plus loin, et servir à d'autres personnes sur le continent, pour faire leurs nuages, et empêcher leur réchauffement. Donc, si on regarde ça, cette histoire de clim du climat, l'évaporation, l'évapotranspiration, donc les plantes, elles sont parties de l'eau, et petit à petit, elles ont colonisé les sols, la terre, et elles ont appris à évaporer de l'eau, pour se protéger des rayons du soleil, parce que sinon, vous avez vu, quand il n'y a pas d'eau, elle sèche, elle meurt. Donc, elles ont appris à dominer ça, et alors, pour vous montrer la puissance que ça peut avoir, là, on va utiliser des données satellites, du satellite EcoStress de la NASA, donc ça, c'est un satellite qui a été construit, où on a posé des plantes sur des bascules, pour voir combien elles évaporaient, et on a pu corréler, avec des valeurs qu'on peut mesurer par satellite, on a pu corréler, quelle quantité d'eau elles évaporaient, et ensuite, derrière, donc là, c'est une image qui est en quantité d'eau, on va pouvoir calculer, voilà, une quantité d'eau à l'heure, et derrière, la chimie nous dit que pour évaporer une quantité d'eau, et bien, il faut une certaine somme d'énergie à apporter, et du coup, on peut faire une corrélation entre l'évapotranspiration et l'énergie que ça fait, et voilà, c'est comme ça que le satellite propose ça, mais je me suis dit, peut-être que ça pourrait être intéressant de comparer la puissance de l'évaporation à la puissance du CO2, ou des effets aux gaz à effet de serre, donc voilà, donc on reprend cette valeur de l'AGI, et on va le comparer au CO2, donc là, volontairement, j'ai mis des trucs un peu bizarres, mais c'est pour que l'image vous reste dans la tête, j'espère, donc 3,2 watts au mètre carré, c'est-à-dire la somme des gaz à effet de serre, CO2 plus méthane, plus nitrogène, etc., tous les, enfin, nitroprotoxyde d'azote, tout ça, ça représente, voilà, 44 kg d'eau qu'on évaporerait par an sur une surface d'un mètre carré, ou alors 44 mm si on parle en pluviométrie, donc du moment où on pourrait avoir un impact supérieur à 44 mm, ou qu'on envoie une quantité d'eau à la mer, qu'on l'a soustrait de l'évaporation, on aura un impact supérieur à 1,5 tonne de CO2 pour 10 tonnes d'eau, ou 1 mm à l'hectare, enfin voilà, il y a plusieurs façons de le calculer, ça c'est des calculs assez simples, et alors tout ça c'est vraiment un minimum parce qu'on ne compte pas le nuage, on ne compte pas ce qu'on va pouvoir faire plus loin comme climat, c'est vraiment le mini minimum. Donc l'eau permet de refroidir le climat, et ce qu'on va voir aussi, c'est que plus il y a de végétation, plus on va avoir des vapeaux de transpiration, ou en tout cas il y a une corrélation, donc là on reprend cette image faite avec le satellite de la NASA, et on va le comparer à ce qu'on peut voir comme image de la végétation. Donc là c'est dans la plaine autour de Castres, donc c'est au sud de la France coincée contre le bas du massif central, la Corne qu'il y a, en bas c'est la montagne noire, là c'est une autre partie, c'est le monde de la Corne ou de la Cousette, et ici ce qu'on voit c'est que, donc c'est les parties en altitude, c'est les zones bleues, donc ici on a l'échelle en bas, bon là c'est que l'effet du CO2, ici il y a un autre picto qui vient d'apparaître, c'est ce que nous disent les gens qui s'intéressent à l'habitat, ils nous disent qu'en fait une climatisation domestique, on doit installer à peu près 100 watts, donc ça c'est pour vous fixer les ordres de grandeur, de la puissance de l'évapotranspiration, donc dans la montagne là, ça évapore quand même 3 fois ce qui est recommandé comme clim, et on peut supposer que si on habite dans un environnement par là, il y a un peu moins besoin de clim que si on est par là, et dans cette zone, tout ça c'est à la même altitude, et on voit si on zoome un peu, si on regarde, que des fois quand même, même si on est en bas, à basse altitude, on arrive quand même à lever 250 watts quasiment, et ça, ça correspond à ce qui est resté, alors est-ce que c'est des arbres, est-ce que c'est autre chose comme végétation, mais en tout cas, on voit clairement, voilà, là on écart quand même de l'ordre de 150 watts, qui c'est tout proche, et ça c'est ce qu'on fait comme pratique, c'est ce qu'il y a comme plante, qui va expliquer cela, et si on regarde après la corrélation avec la végétation, donc là c'est une autre image de satellite, qui est ce qu'on appelle l'indice de photosynthèse, le NDVI, alors là c'est une animation sur un an, qui montre, voilà, c'est la photosynthèse moyenne, entre les années 2013 et 2015, les taches blanches vous montrent l'anneigement, alors je n'ai pas réussi à mettre la légende, mais on voit, voilà, la fluctuation, et pour montrer cette corrélation, voilà ici, la zone qui est plus végétalisée, si vous regardez dans le rectangle qui est à l'échelle, on voit que voilà, là c'est la zone où il y a un peu plus de végétation, où la photosynthèse est plus active, qui montre, qui correspond aux endroits, où il y a plus d'évapos transpiration, en tout cas, les forêts nous l'indiquent bien, et ce qu'on peut dire, voilà, c'est que, il y a des corrélations, oui voilà, c'est que ces images sont précisément, celles qui sont utilisées, pour fabriquer les vapos transpiration, mais voilà, ils ont pris soin de passer sur des bascules, de peser, l'algorithme est fiable, je vous propose de regarder, à l'échelle de la France, donc là vous verrez, vous pouvez regarder chez vous, et vous voyez que, bon derrière, on commence à deviner, que l'homme va pouvoir avoir l'impact, puisqu'ici sur Paris, vous voyez, on n'enlève, on n'a jamais une grande photosynthèse, donc on ne doit pas enlever beaucoup d'énergie, et c'est certainement pour ça que les villes chauffent, et dans la région où j'habite, vous voyez qu'on n'a jamais des niveaux de photosynthèse bien élevés non plus, et on peut se poser, voilà la question, avant que, dans la plaine de Castres, on peut supposer que peut-être, à un moment donné, il y avait aussi des forêts, et que peut-être on les enlevait, et que peut-être s'il y avait eu des forêts, et peut-être aussi, on enlèverait encore 300 watts, et que peut-être, il y aurait moins de problèmes de réchauffement. Donc, si on regarde l'effet que ça peut avoir aussi, on a parlé des nuages, on a montré qu'il y avait différents niveaux de nuages, donc les nuages à basse altitude, ils vont être refroidissants, ils vont enlever 150 watts au mètre carré, et s'ils sont carrément au plus haut en altitude, ils vont réchauffer au contraire, toujours en comparaison avec l'impact du CO2. Donc là, je vous propose une image de satellite, faite au Piedmont-Pyrénéen, on retrouve la montagne noire, et là, on va zoomer un petit peu, et vous voyez que quand il n'y a pas, la végétation est en vert, quand il n'y a pas de végétation, on a moins de nuages, on a moins de nuages refroidissants, et après, vous voyez, les nuages réchauffants, ce sont ces nuages en altitude. Donc, si on continue, alors ça, c'est important aussi, et c'est facile à comprendre, la pluie ne va se faire que sur les zones les plus froides, donc comme une vitre, si la buée va se former sur une vitre froide, c'est pareil pour la pluie, ça, on va l'illustrer. Donc, on va aller sur l'île, une île semi-desarctiques, et on va s'intégrer à la pluométrie, en fonction de la différence de température entre le sol et la mer, donc quand l'île sera chaude, c'est plutôt de ce côté, quand l'île sera froide, c'est là, et voilà ce qu'on obtient, donc voilà l'île, sa dynamique des puits est résumée à ça, et vous voyez qu'il y a une certaine proportionnalité entre la quantité de pluie qui tombe et la température relative de l'île. Et on passe quasiment par zéro, dans le cas où il n'y a pas de végétation. Donc là, immédiatement, ça doit peut-être, vous devez commencer à vous interpeller, puisqu'on a vu que le froid fait plus de pluie, donc plus d'eau, et ça, vous savez que ça fait plus de végétation, donc plus de clim, donc plus de froid. Donc là, on est en train de voir que le système, on a intérêt à éviter la panne d'eau si on ne veut pas que ça déraille. et si on regarde l'illustration de ce qui a pu se passer cette année sur Toulouse, donc là, voilà la pluviométrie toulousaine, et vous voyez que cette année, il n'y a pas eu beaucoup d'eau à Toulouse, il y a eu de l'ordre de 200 mm, alors qu'autour, on a eu un peu plus, et ce qui s'est passé, c'est que, voilà, donc là, vous avez les températures, mais on va se focaliser sur les précipitations, il a plu, et puis d'un coup, il a plu, et pendant un moment, et au 1er novembre, en fait, il n'y a eu que 200, 250 mm, alors ça, c'est confirmé par, ça c'est des données radar, mais c'est confirmé par des données puométriques que je n'ai pas mis là, mais on a vraiment eu ça, on a vraiment eu un arrêt, donc si on compare par rapport à Castres, qu'on a vu tout à l'heure, qui est dans le bassin, il n'y a pas eu d'arrêt aussi marqué, donc il y a eu un petit peu en juillet-août, mais après ça allait, et ça c'est certainement parce que Toulouse, il n'y a pas de végétation, et que du coup, on a pu provoquer une panne, ou en tout cas, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas trop de stockage d'eau dans le béton. Donc, et si on regarde notre capacité à générer le nuage dans le temps, donc à l'altitude zéro, donc on a vu que les nuages réchauffent plus ou moins, donc on va regarder sur 40 ans, comment a évolué notre pluométrie sur la France, avec un diagnostic assez rapide, donc on va faire deux lignes, une ligne qui part de Brest et qui va jusqu'à Strasbourg, et une autre ligne au niveau de Bordeaux. Ce qu'on va regarder, c'est qu'on ne va pas faire simplement regarder quelle est la quantité d'eau, on va aussi regarder, vous avez dû entendre cette idée qu'avec le réchauffement, il va plus pleuvoir, ça, ça vient du fait que chaque fois qu'on rajoute un degré à la masse d'air, elle va pouvoir contenir un peu plus d'eau, et de l'ordre de 7%, donc on va corriger cette quantité d'eau, on va vérifier en fonction de l'augmentation de la température, combien on a en plus ou en moins ou est-ce qu'on est même niveau, on va faire un petit diagnostic, donc voilà ce qu'on obtient pour la première ligne, la seconde, voilà, donc vous voyez qu'on a des choses assez similaires, donc là c'est représenté en fonction du niveau de précipitation qu'on avait en 1979, et on regarde l'érosion, parce que malheureusement il y a une érosion partout, des capacités à satisfaire, voilà, la loi de Clausius-Caperon, ou la capacité à faire le nuage à la même altitude, donc si on regarde à Ouessan, il n'y a pas de souci, on a un peu plus d'eau, mais on a quand même un peu perdu, à Brest, on perd de l'eau et on s'érode un peu, et en fait, on ne fait qu'éroder, et au niveau de Strasbourg, on a perdu 180 mm de précipitation, donc ça, ça ne dit pas que c'est ce qu'on a stocké ou pas, mais c'est quand même on part avec un handicap, et si on avait réellement perdu 180 mm par rapport au calcul qu'on a fait tout à l'heure, eh bien, si on fait 180 mm divisé par 44, eh bien, on a déjà, voilà, presque 3-4 fois l'effet potentiel des gaz à effet de serre, donc cette question de pluie, elle est vraiment importante. Et voilà, pour Bordeaux, c'est à peu près pareil, on est assez reproductible. donc ce qu'il faut, c'est éviter la panne sèche, donc ça, derrière, il faut savoir que le stock d'eau, il n'est pas très important, on a à peu près un mois de stock dans les sols, pour la surface, du moins, et du coup, ça, ce que disent les agroécologues, c'est que, ce qu'on sait, c'est que, si on a du carbone dans le sol, on va pouvoir augmenter le stockage d'eau d'à peu près 20%. Ce qu'on voit aussi, c'est que les micro-bestioles, donc c'est les toutes petites bêtes qu'on ne voit pas l'œil nu, elles vont faire des trous qui sont très très intéressants, parce que ces trous, si on a un gros trou, on va mettre l'eau et elle va couler, et si on a des tout petits trous, elle va rester fixée dedans, donc ça, c'est très intéressant. Et là, on a un impact de l'ordre de 30 ou 40% de ce que, ça par contre, il n'y a pas trop de chiffres. Ce qui est très intéressant et qui est mieux chiffré, c'est que les mycorhizes vont pouvoir nous amener encore de l'eau. Alors les mycorhizes, c'est quoi ? C'est les champignons. En fait, les champignons, vous avez dû voir que quand on plonge un buvard dans de l'eau ou un papier soupalin, ça va pomper l'eau. Les champignons, c'est pareil, ils sont tout fins, donc ils vont pouvoir aspirer l'eau et la donner aux plantes et les plantes vont pouvoir avoir 20% de capacité en plus. Donc dans l'idée de ne pas tomber en pan, c'est quand même intéressant de gagner 20% plus 30%, plus, alors là, c'est entre 20 et 40%, ça fait pas mal de gains. Bon, on va voir tout ça en détail sur un schéma. Et autre chose, comment on peut gagner plus, c'est aussi en allant chercher plus profond. Et ça, en fait, les plantes, en fonction de la taille des systèmes racinaires, on va pouvoir aller chercher, augmenter la taille du réservoir par la profondeur. Donc on va voir ça en détail. on peut aussi éviter de perdre si on ne reçoit pas d'eau, de recycler. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ombre permet de faire à 5 à 10 degrés de différence de température. Donc du coup, si on refroidit, l'eau ne va plus pouvoir contenir dans la masse d'air et ça va faire des gouttelettes. C'est ce qu'on appelle la rosée. Donc 5 à 10 degrés, c'est l'équivalent de 750 à 1500 mètres d'altitude. Donc, ce n'est pas inintéressant. Et ça, c'est des idées qui sont développées par les agroécologues. Et dans cette idée-là, donc on peut avoir cette idée que le bocage est supérieur à la forêt. Donc de quoi est-ce que ça vient ? Donc déjà, si on plante tous les arbres au même endroit, éventuellement, ils vont tomber tous en panne d'eau au même moment. Et du coup, si on les répartit sur le territoire, déjà, ils vont pouvoir explorer des réservoirs où ils ne sont plus seuls. Et donc, il y aura moins de soucis. ils vont chacun avoir des réservoirs, des surfaces de captage un peu plus grands. Après aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la forêt, en fait, c'est un milieu qui est très peu propice au développement des couverts herbagés. Et là, c'est important puisqu'en fait, si vous avez juste un mètre carré, bon, mais vous ferez de l'ombre sur un mètre carré. si par contre, il y a de l'herbe, automatiquement, ça augmente la surface sur ce même mètre carré. Et cette surface est importante pour pouvoir capter plus de rosée. Donc, voilà, donc, on va voir les feuilles. En plus, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, mais la nature a sûrement inventé des stratégies pour mieux améliorer la captation de l'eau. Et c'est pour ça que le bocage va avoir un rôle supérieur au niveau climat parce qu'on va pouvoir capter plus d'eau. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on condense de l'eau, on va passer de 1 litre, donc, 1 litre de vapeur d'eau à 1 millilitre. Et en même temps, on va donc générer une place à prendre. On va pouvoir mettre en mouvement les masses d'air et amener, attirer, avec, si on rajoute toutes les plantes qui sont présentes sur le continent, on va pouvoir attirer les masses d'air humide depuis la mer sur le continent ou attirer les choses à soi, même quand des précipitations vont apporter que l'air va être humide, toutes les zones de condensation vont générer ces vides et amener le flux de pluie à soi. Donc ça, il y a des publications qui montrent que les pluies tombent plus sur là où la photosynthèse est plus élevée. Mais, bon, l'ombre, ça ne se voit pas par satellite, mais ça a très certainement un rôle majeur. il faut aussi dire que, en fait, cette histoire de vide, c'est un principe physique qui est exploité dans le monde où j'étais, dans la chimie. On a des pompes à vide qui marchent comme ça où on envoie de la vapeur dans un venturi et en le condensant, on génère du vide. C'est une bonne application industrielle pour faire du vide de bonne qualité et pas trop cher. Si on continue, alors, des fois, il pleut quand même, donc là, c'est important de bien arriver à capter l'eau au moment où elle passe. Donc, on va parler infiltration. Donc, la nature a inventé la recharge de très haut débit et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a beaucoup fait varier ses capacités et on peut se poser la question de si on n'a pas inventé les inondations. Donc, ça, on va voir tout ça en détail. Et ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on joue sur la force et la présence des plantes. Donc, la force des plantes, c'est en fait de convertir l'énergie en source d'énergie acceptable pour le vivant. ça va permettre d'alimenter toute la chaîne. Et il y a aussi des choses qui vont se faire du fait de la présence de la plante, comme par exemple la garantie du refroidissement. Bon, on l'a vu, il y a les vapeaux de transpiration, mais il n'y a pas que ça. Les plantes peuvent aussi avoir un rôle quand elles sont mortes. Donc, l'âme filigrane, vous commencez à voir qu'on voit toutes les petites astuces qu'ont développé les organismes vivants pour améliorer les stratégies pour capter l'eau. Donc ça, c'est très logique. Il faut comprendre que voilà, quand il y a des mutations, des innovations dans la nature, ceux qui ont une innovation pertinente pour capter l'eau, ça permet de garantir le succès de la descendance. Donc là, les plantes mortes, ce n'est peut-être pas innocent qu'elles soient claires et brillantes. Vous avez vu les pailles. Donc ça, ça permet de réfléchir les rayons lumineux ou d'absorber moins d'énergie par albédo et réflexion. Et ça permet de garder un sol frais, du coup, d'avoir des possibilités de pluie qui viennent se condenser là. Et du coup, ça favorise la sélection de ces innovations et ça les a perpétuées sur la planète. Donc, c'est assez dommage de ne pas utiliser ça parce que là, c'est des choses vraiment pas chères. On peut arriver à refroidir la France très rapidement simplement en laissant les pailles dessus. Et derrière, ce ne serait pas un souci parce que s'il pleut davantage, on abîmera moins les outils. Mais bon, il faut faire ça, je pense. C'est un truc très intéressant. Au pire, on risque de travailler un peu plus tard, mais si on reste dans les délais acceptables, ça vaut le coup d'être tenté, je pense. Pour ce qui est de la garantie, alors des fois, on a des choses plus complexes, mais c'est toujours lié à la présence des plantes. Donc là, on peut avoir dans certains cas, mais il faut une très haute diversité de plantes. Et si on a des ruminants et des prédateurs, on peut multiplier par 10 les séquestrations de carbone. Alors là aussi, c'est peut-être, ça c'était comme ça avant, et peut-être en dérégulant les choses, c'est comme ça aujourd'hui qu'on a des problèmes de CO2 dans l'atmosphère. Là, on va le voir en dernière slide, il y a deux slides là-dessus, vous allez voir, et ça, ça donne beaucoup d'espoir. Et ensuite, la garantie de l'infiltration, donc les plantes, donc on a vu la nature travailler à très haut débit, mais quand le sol est abîmé, les plantes vont pouvoir protéger le sol, éviter des phénomènes qu'on va voir en détail dans les dernières slides aussi, et voilà. Donc là, je vais maintenant, voilà, donc tout ça là, c'est de l'agronomie, et ce qu'il faut comprendre, et on le voit, c'est que on a tout, enfin on perd tout sur tous ces tableaux en permanence partout. Donc c'est, voilà, parce que on travaille les sols souvent, et on abîme tout ça. On essaie d'organiser différemment notre goût, la nature, alors que la nature a des façons de faire qui sont, qui ont du sens pour garder l'eau, pour faire le climat, et à la limite, si on laisse faire les plantes, ça nous fait geler la planète, donc on a un rôle à jouer, mais il faut vraiment être dans la mesure. Donc ce qu'on va regarder, on va regarder, on a vu là, l'érosion des précipitations sur le territoire, qui traduit du coup, maintenant qu'on a évoqué ces notions de capter l'eau et points froids recyclés, en fait, si on dégrade tout ça, et bien on perd de la conductivité climatique, on perd la capacité à recycler l'eau et à pas tomber en panne, donc c'est pour ça qu'on a vu que Strasbourg était plus impacté que Brest, c'est assez logique, maintenant on va voir notre capacité à faire tomber la pluie sur tout le territoire global et dans le temps, voir quelles variations on a eues et quelles corrélations on peut faire avec la végétation. Donc si pour les données, on utilise des données sur des sites, des bases de données, on va utiliser les précipitations quotidiennes en millimètres par jour et on va aller regarder la quantité d'eau qui était mesurée dans l'atmosphère et en faisant le ratio des deux, ce qui est tombé par rapport à ce qu'il y avait, c'est notre capacité à faire tomber la pluie. Donc voilà, c'est assez simple. Voilà le graphique. Voilà ce que ça représente. Donc là, on part de zéro. Donc vous voyez, ça a l'air à peu près constant, mais il y a quand même pas mal de variations. Alors, pas du simple double, mais je pense qu'il y a un bon tiers en variation. Et du coup, on regarde avec... On va poser des plantes. Donc le premier truc qui vient à l'esprit, c'est la forêt. Donc on va regarder ce que ça donne par rapport aux surfaces boisées. Donc vous voyez qu'il y a une certaine corrélation, mais c'est quand même assez minime. Il y a un coef de 0,1 là, si ma mémoire est bonne. Donc c'est pas très élevé. Alors on peut essayer de trouver mieux et on va partir sur des... Regarder les surfaces de prairie. Donc là, on a déjà quelque chose de mieux. Je pense qu'on a un coef autour de 0,5 là. Et du coup, enfin on le voit à l'œil, que ça explique mieux les choses. Et du coup, on peut se dire, voilà, est-ce que ça ne serait pas finalement la somme des deux, prairie plus surface boisée. Alors pourquoi prairie ? Parce que prairie, c'est des surfaces, c'est des cultures qui sont là en permanence et qui ont pas mal d'avantages. On va le découvrir tout du long de la suite des slides. Mais les forêts, en fait, c'est des surfaces pérennes où en général, on a très très peu d'interventions humaines. Et du coup, ça se consomme. C'est des choses qui sont assez proches des écosystèmes où on ne met pas trop les pieds dedans. Et donc, si on prend la somme des deux, et bien là, carrément, c'est encore mieux. je pense qu'on monte à une corrélation à 0,8 ou 0,80 les brouettes. Voilà. Donc, si je simplifie un peu, donc on va garder les deux là, la conjonction et les prairies. Et on va voir ce qu'on peut en faire. si dans l'idée, on fait tomber plus de pluie, forcément, on doit retrouver un lien entre la végétation et la sécheresse. Donc ça, là, le graphique qui est présenté, on a des moyennes mobiles qui sont glissantes. Donc, je vais rajouter une moyenne centrée pour mieux refléter les choses qui se passent au moment. Et ensuite, on présente notre capacité à faire tomber la pluie. Donc, là, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un aspect miroir. Donc, on va faire une pirouette et repositionner ça. Et vous voyez que les courbes se marient assez bien. Ça donne l'impression d'une relation assez intime avec cette courbe rouge qui tourne autour de la courbe verte. Et on pourra dire que le taux de prairie va sous-tendre le taux de sécheresse. Alors, la relation est en ordre inverse. Le taux de sécheresse augmente et le taux de végétation diminue ici. Et vous voyez que quand il y a beaucoup de végétation, il y a moins de sécheresse. Donc, en gros, on aurait, pour une variation de 5% de végétation pérenne, on aurait 7% de sécheresse en plus. Donc, ça, du coup, on va aller regarder dans un autre espace maintenant où on n'a pas encore regardé. On va regarder l'hygrométrie. Donc, l'hygrométrie, c'est vraiment la masse d'eau qui est dans l'atmosphère et voilà les échelles qu'on va avoir sous les yeux. Donc, on part de 50% à 85%. Donc, plus l'hygrométrie sera élevée, plus c'est des zones où on va facilement former des nuages. Et aussi, on peut supposer que si l'eau, l'atmosphère est très chargée, il n'y aura davantage de capacité à former la pluie. Donc, en toute logique, les végétations pérennes devraient avoir une certaine synchro reflet dans l'hygrométrie de l'osérique. Donc, on va regarder ça. Donc, on va regarder dans l'espace. Vers la hauteur, plus ça sera élevé, plus c'est la haute altitude. Et on va regarder dans le temps. Donc, voilà la carte qu'on obtient de variation. Donc, plus d'humidité auprès du sol, là où on forme les nuages qui nous arrangent bien. Donc, et immédiatement, on voit que par là, on a une érosion, c'est-à-dire qu'on voit plus de rouge et de jaune aux endroits où il y avait des couleurs qui montraient plus d'hygrométrie. Et cette cassure est à peu près par là. Et si on positionne le graphe qu'on vient de voir, vous voyez que ça se voit bien surtout avec la capacité à faire tomber la pluie qu'on a tracée. On voit que quand la courbe monte, on se retrouve automatiquement vers des choses où on voit qu'il y a plus d'hygrométrie. Donc, si on a vu que ça avait du sens de relier la capacité à faire tomber avec la végétation et avec la sécheresse, on voit qu'il y a de l'impact dans l'anosphère. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les plantes peuvent évapotranspirer. Donc, c'est logique que plus on aura des plantes qui sont capables d'évapotranspirer, plus on aura d'hygrométrie. Donc, plus on pourra faire les nuages, plus on pourra faire ça. Donc, tout ça est cohérent. on a à peu près tout perdu et gagné du CO2. si tout ça c'est de l'agronomie, c'est aussi de la politique. Parce que, alors, ou des politiques individuelles, des façons de faire des gens, ou des politiques à l'échelle nationale, ou maintenant à l'échelle européenne. Donc, on va regarder un peu, puisque maintenant les politiques sont fixées à l'échelle européenne, on va regarder ce qu'il a été demandé de faire aux gens dans le temps, sur la période qui nous intéresse. Donc, on va prendre un angle de vue, parce que l'idée derrière c'est d'aller regarder l'impact qu'on a sur le réchauffement climatique avec l'agronomie et les politiques agronomiques. Donc, on va regarder, on va prendre un autre angle. Donc, cet angle, c'est celui de ce que ne voient pas, ce que ne prédisent pas les modèles. C'est-à-dire qu'on va regarder la température qui était prévue et combien il y a eu réellement. Et on va pouvoir identifier des moments où les modèles ne voient pas souvent des moments de surchauffe. Donc, c'est cette courbe violette qui reflète l'écart. Et derrière, un sous-jacent, vous voyez qu'on a la courbe de tendance et vous voyez que sur la période stable, les modèles prévoient bien ce qui se passe. Par contre, dans la période moderne, ils prévoient de moins en moins bien ce qui se passe et on a deux gros zones de réchauffement non modélisées. Et ça, c'est quand même assez paradoxal quand on sait que les mesures sont beaucoup plus fiables aujourd'hui et que, voilà. Donc, si on regarde ça comme balai d'un rapide regard, je ne sais pas si vous avez commencé à regarder les dates, mais on a ce pic-là centré sur la période de 1945. Donc, on est là pour parler d'agronomie et très certainement, on a vu que les plantes peuvent avoir de l'impact et on peut se poser la question de quelle est la qualité de l'agronomie faite à grand coup de bombe et très certainement, voilà, on a dû perturber la nature, le taux de plantes, les arbres, on a dû casser des arbres et ça, ça s'est traduit par du réchauffement et dans les modèles, il n'y a pas marqué comment on prévoit le climat avec le nombre de bombes qu'on envoie. Si on zoome un petit peu plus sur la zone récente, donc là ici, on va regarder un lien avec les politiques agronomiques, donc la politique, la PAC s'est structurée et a démarré en 1962 avec une période qui a été assez sur le plan agronomique, c'était pas mal, il y avait des progrès donc ça lié à la mise en place des tracteurs, des engrais et tout ça nous a conduit vers une surproduction de beurre, bon il y a peut-être d'autres choses aussi qui ont fait qu'on en arrivait là mais en tout cas ça marchait plutôt bien. Derrière, vu qu'on était en... et alors là, pendant cette période où l'agronomie où on ramassait les fruits du travail des sols, les modèles ne voient pas un refroidissement. Donc là, derrière, vu qu'on avait trop de beurre, on a mis en place une politique pour dire aux gens arrêter de faire de l'élevage, donc ce qu'on faisait c'est qu'on donnait 300 francs pour faire du blé et zéro pour garder les bêtes, donc les gens, ils ont pris leurs tracteurs, ils ont pris leurs outils, ils ont passé les prairies à la moulinette et ils ont fait du blé. Donc voilà, cette politique est là, donc ça correspond, ça commence à correspondre avec une source de réchauffement non mondialisée. Derrière, on a eu une autre politique où on demandait aux gens de ne pas faire de... on était toujours dans la surproduction, de ne pas faire de culture, là carrément, le but du jeu c'était de laisser 20% de côté des surfaces, on appelait ça la politique de gel des terres et on demandait de faire un semis ou pas, je pense qu'il y avait quand même un semis, ça dépendait des zones, il y a des endroits où on disait vous ne faites rien et il fallait mettre un coup de broyeur et donc du coup, tout ça, on n'avait pas les plantes et c'est possible que ça ait joué sur notre capacité à faire tomber la pluie ou à faire du climat. Derrière, on a eu une période de jachère, alors là, on a été un peu plus intelligent quand même, on a dit ces surfaces, on va les dédier à l'industrie, on va fabriquer de l'huile ou du colza avec du colza ou du tournesol. Donc tout ça, c'est une période quand même où le modèle ne voit pas une source de réchauffement mais ce qu'il faut voir c'est que les prairies on ne faisait rien dessus et là, on est rentré dans une logique où on travaille les sols et c'est peut-être ça aussi qui a de l'impact et on va voir comment. Et ensuite, on a eu un moment où on disait aux gens prenez l'argent, c'est bon, faites ce que vous voulez. Donc bizarrement, c'est une période où les modèles ne voient pas une source de refroidissement. Alors dans ce que peuvent faire les gens et qui étaient interdits pendant la politique de jachère, c'était de faire des cultures dérobées. c'est-à-dire que les gens ont l'habitude ils ont constaté qu'ils arrivaient à faire plusieurs cultures dans l'année et donc c'est ce qu'ils faisaient à un moment donné c'était interdit et là, ils ont eu de nouveau le droit donc ça a pu aider et là maintenant, on est rentré dans la période de verdissement de la Pâque. Alors là, c'est assez surprenant parce qu'on essaie de faire des choses bien mais les modèles ne voient pas une source de réchauffement donc ça c'est plutôt embêtant et si on remet les courbes qu'on avait vu de végétation donc là, ce qui semble mieux modéliser les écarts c'est les prairies et pas le prairie plus forêt bon ça c'est logique parce que les forêts sont très bien décrites dans les modèles et qu'on doit ajuster le taux de forêt en permanence donc c'est pour ça que c'est plus corrélé au taux de prairie je pense donc là, on est en ordre inverse parce que plus il y a de prairies plus on va dans du refroidissement donc ce qui nous amène derrière à aller voir les choses vraiment au coeur du problème on l'a vu tout au début c'est une histoire de sol donc c'est une histoire de racines et de réservoirs du climat donc c'est comment on va arriver à injecter l'eau dans l'atmosphère qui va être important quelle quantité et à quelle vitesse donc ça nous amène maintenant à aller nous intéresser aux réservoirs et aux racines du climat donc on a vu faire les nuages c'est une histoire de quantité d'eau qu'on va pouvoir injecter dans l'atmosphère donc c'est très important d'aller voir quelle quantité d'eau on dispose et comment on peut l'exploiter donc voilà donc ici vous avez une vision de notre réservoir d'origine qui contenait l'eau donc en fait ce réservoir on l'a dit on peut le réduire à ses capacités en fonction en fonction de différentes choses donc je commence à vous montrer voilà et ça c'est ce qui va permettre l'injection c'est les plantes avec les systèmes racinaires qui vont être capables d'aller récupérer l'eau donc on va pouvoir dégrader ce réservoir donc la première dégradation qu'on fait assez souvent c'est que on va éventuellement en mettant des engrais ou des choses comme ça on va pouvoir perdre une partie de la matière organique ou en mettant des engrais organiques ou au contraire en enlevant en prenant la part qui normalement sert à nourrir le sol on va déjà pouvoir déréguler un petit peu et ça ça va se traduire par la perte de matière organique va se traduire par des émissions des pertes de CO2 derrière une autre dégradation ça va être la disparition des champignons alors là ça va avoir plus d'impact parce que les champignons permettent de s'ils ne sont pas là ça augmente les coûts de fonctionnement de l'écosystème du coup il est moins performant et il va émettre beaucoup plus de CO2 donc là c'est grosse perte de CO2 et en général on va pas mal réduire les taux de matière organique l'appareil c'est aussi des notions de on prend les choses et on ne ramène pas donc ça ne peut pas nourrir ou on tombe enfin il y a plusieurs façons d'abîmer les champignons ou alors simplement on est dans une phase de réchauffement climatique généralisée et ça affecte les champignons donc du coup ça vient amputer pas mal notre réservoir et derrière ce qu'il faut voir c'est que les plantes qu'on fait pousser j'en ai mis deux et c'est pas innocent c'est qu'en fait vous avez des plantes une plante qui a un très long système racinaire qui fait 3 mètres alors que l'autre fait que 1 mètre 50 et cette plante avec le long système racinaire c'est la plante pérenne c'est celle qu'on a vu tout à l'heure c'est celle qu'on peut mettre qui peut expliquer la capacité à faire tomber la pluie mais c'est tout simplement parce qu'elle est capable d'aller chercher l'eau plus profonde et en général cette plante pousse dans les réservoirs complets où on n'a pas d'intervention au niveau du sol et donc on a un plus grand réservoir voilà et si on passe aux plantes cultivées et bien on réduit encore la taille du réservoir et là on va avoir d'autres problèmes liés à la mise en culture avec les engins donc bon ça c'est important parce que c'est vraiment ce qui nous permet de fabriquer le climat et ce qu'il faut voir c'est que sur le dessin on voit qu'il y a une ligne rouge qui est dessinée c'est à dire qu'on va avoir de l'impact dans le sol et on va réduire encore les capacités la taille de ce réservoir alors là c'est des phénomènes de compaction bon il y en a tout un tas de phénomènes mécaniques qu'on peut faire et celui qui vient d'apparaître là maintenant c'est ce qu'on appelle la semelle de la bourre alors je vais vous montrer ça donc ça c'est les gens d'agriculturedeconservation.com qui nous montrent donc ça c'est un champ qui est cultivé en méthode classique et où on a une présence de semelle de la bourre donc ce qu'il faut voir c'est que le sol est assez compact là je vous montre une autre image d'un sol où on fait de la régénération vous voyez que la texture est plus grumeleuse on a des petits morceaux qui se détachent plus volontiers et ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a des traces noires donc ça ça correspond au passage des racines que vous voyez arrive à explorer le sol la profondeur et donc ça ça va être important pour mieux exploiter ou mieux transférer l'eau dans les couches inférieures et alors que quand on est avec une présence de semelle de la bourre on la voit ici là il y a une zone brillante ça c'est ça ferme l'accès à l'eau et même aux racines donc on n'exploite plus que la partie supérieure du réservoir on n'exploite plus que 30 cm bon après il y a de la capillarité ça remonte mais dans l'idée où à un moment donné il faut fournir beaucoup d'évaporation pour former le nuage pour éviter que ça chauffe on a perdu la capacité on ne peut pas faire ça et quand c'est une surface ça va mais quand c'est partout qu'on a des impacts comme ça et bien partout au final ça se met à chauffer et ça demande beaucoup plus et du coup on ne peut pas c'est vraiment problématique mais par contre le sol est assez approfondi oui oui on voit bien parce que là normalement il faudrait qu'on tourne à 70 psi enfin t'as vu chez toi ah ouais donc là on est à rien on monte à 300 300 hop 300 300 constant ça y est je suis passé 250 120 100 200 psi bon là je suis au fond et pour toi c'est comment t'as ça de fond en fait objectif prélèvement est-ce que tu passes là c'est dur c'est compact tiens là j'ai un cadu ouais déjà rien que là le sol il est sec tu vois il est sec là ça va il est humide mais là il est sec c'est là 25 semaines de labour semaines de labour t'es là et là tu veux récommener touche très raide ah oui putain on dirait un bouchon pour maintenant le pin voilà et là c'est bon c'est souple mais le reste voilà donc les réservoirs du climat font 25 cm pas plus nous voilà le 8 mars 2023 ça fait 30 jours que nous n'avons pas eu d'eau nous recevons 25 mm dès lors qu'on a un champ compacté ça ruisselle érosion à la mer donc voilà et ça s'accompagne en général d'une perte d'eau puisqu'il y a une mauvaise infiltration et qu'en général on draine donc ça part plus loin ou naturellement ça part au fossé ça s'échappe ou alors ça stagne un peu en surface donc les stagnations de surface voilà alors là on est carrément dans un cas un peu plus grave puisque là on a des passages c'est dans un verger on a les passages de tracteurs qui sont vraiment induits par la présence de la végétation donc on passe toujours toujours au même endroit mais voilà ce que ça peut faire vous voyez l'eau reste en surface et ici vous voyez un tas de terre c'est le tas de terre qui a servi à faire ce trou et vous voyez que le trou est parfaitement sec au fond et donc dans l'idée de pouvoir faire du climat avec de l'eau et bien là c'est pas trop gagné d'avance donc on peut carrément avoir des fermetures de profils dès la surface et cette eau c'est le ruissellement c'est les inondations cette eau elle part à la mer et elle est perdue pour le climat et chez nous et plus loin et c'est bien ce qu'on voit au niveau de la France donc vous avez bien cette idée que le sol a perdu beaucoup de matière organique il est clair et donc du coup il y a du ruissellement il y a de la... vous voyez les rivières sont encrues et en plus on emporte le sol qui part à la mer donc c'est bien ça qu'il faut voir et du coup quand on a un sol comme ça automatiquement on ne peut pas faire le climat on a la présence du soleil tout le temps et voilà et surtout voilà j'ai mis aussi le tournesol parce qu'il symbolise le fait que petit à petit on va aller chercher des cultures et qui résistent toujours mieux à la sécheresse donc ça ça veut dire que c'est des cultures qui aussi si par cas on avait un peu plus d'eau et bien elles ne vont pas envoyer plus d'eau que ce dont on dispose c'est des plantes qui vont être sur la défensive et le tournesol vient de l'Arizona et peut-être aussi c'est pas étonnant qu'on ait un climat qui s'approche de plus en plus de celui de l'Arizona donc là on va regarder d'autres problématiques donc dans la slide vous avez vu à un moment donné il y avait un pneu qui était dessiné il y avait même deux pneus et ça c'est pour dire qu'il y a une évolution dans l'impact que peut faire le matériel donc on va regarder ça en détail donc là il y a une excellente publication qui fait des parallèles entre les machines et les dinosaures donc comment est-ce qu'on peut comparer les deux donc la comparaison qui est proposée ici c'est par rapport à la masse de l'ingin ou du dinosaure et l'autre axe c'est la surface de contact que ce soit de la pâte ou du pneu et on voit que petit à petit l'innovation nous amène dans les compromis qu'avaient trouvé les dinosaures qu'avaient trouvé la nature et ça c'est pour des questions de motricité et d'adhérence mais tout ça ce qu'il faut voir c'est que le poids des machines va augmenter les impacts donc ici vous avez un graphique qui est en fonction de la profondeur de sol et là on va avoir un ratio entre le stress qu'on applique au sol et sa résistance mécanique et à un moment donné quand on dépasse quand c'est supérieur à 1 donc toute la partie de droite et bien on va exercer une contrainte trop importante et on va perturber le sol donc dans cette idée d'avoir des microports qui vont stocker l'eau et bien là on va les écraser on va les fermer et on va perdre sur les capacités de stockage d'eau on va voilà fermer les ports et ici ce qui est représenté il y a aussi le cheval et ça dans le monde agricole on sait que le cheval c'est quelque chose qui va beaucoup abîmer les sols et les prairies et bien il faut prendre conscience que le poids des machines va impacter beaucoup plus dès 1958 mais ça ne cesse de croître le petit graphique en inclusion vous montre les profondeurs d'impact alors si jusque dans les années 80 à 2000 c'était pas trop trop grave parce qu'on avait en 80 voilà on laboure jusqu'à 30 cm volontiers et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a augmenté les profondeurs de laboure c'est parce que en fait on répare le sol on recasse on essaie de reconstruire un peu une porosité mais il faut comprendre que cette porosité n'a rien à voir avec la porosité naturelle c'est juste des macroports où l'eau va pas pouvoir s'accrocher se stocker il faut vraiment avoir du capillaire qui va permettre d'absorber l'eau comme un buvard et du coup ce qu'on voit c'est que maintenant depuis 2020 on a dépassé les 50 cm de profondeur et bon aujourd'hui on sait travailler le sol profond et de plus en plus les gens travaillent profond pour réparer le sol avec ce qu'on appelle les décompacteurs mais il n'en reste que petit à petit on est en train de dépasser les profondeurs de travail d'outil il faut comprendre que le sol est de plus en plus compact quand on a des profondeurs qu'il faut toujours plus de puissance pour pouvoir aller faire ces opérations qu'on n'aura peut-être pas les puissances et puis on n'a peut-être tout simplement pas intérêt à faire ça donc si on regarde notre graphique qui est très intéressant ce graphique nous montre en fait le risque de compaction qui augmente dans le temps et en fait on passe des risques que pourrait engendrer un éléphant à celui d'un dinosaure donc à partir de 1965 on a commencé à pouvoir faire du dégât en conditions humides et peut-être enfin moi dans certains espaces je me posais des questions qu'est-ce qui pouvait se passer et ça peut expliquer cela notamment c'est dans la capacité à faire tomber la pluie en été où on voit une érosion que les prairies au début expliquent bien mais après à un moment donné il se passe des trucs et ça correspond avec cette data et ensuite on a maintenant il faut comprendre qu'on peut faire aussi du dégât quand le sol est sec qu'il est porteur et à partir de 2017 on a du matériel sur le marché qui est capable de faire des dégâts en permanence sur le sol donc comment du coup ça ça pourrait nous expliquer des choses au niveau des dérives de température donc je vous propose de reprendre le graphique de tout à l'heure et de positionner dessus donc ce qu'on voit c'est que bon là c'est bon là le gros avantage de tout ça c'est que le poids des ingins on le connaît combien on en a vendu on connaît ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les dinosaures avaient inventé le contrôle de trafic c'est à dire qu'ils ont développé petit à petit un long coup et les gens écrivent qu'ils devaient très certainement vu les dégâts irréversibles qu'ils peuvent faire au sol ils devaient passer dans des sentiers et manger les nourritures de part et d'autre et toujours passer au même endroit donc nous aussi on a inventé ça on a le contrôle GPS maintenant on peut se positionner très précisément bon il faut savoir que les GPS ça émerge depuis des années 2010 en gros et encore tout le monde n'est pas équipé ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les outils ils n'ont pas toujours la même largeur une moissonneuse va travailler à une largeur un semoir à une autre largeur et donc indirectement et bien même si on a la meilleure rationalisation possible c'est vraiment l'objectif c'est de toujours passer au même endroit mais le problème c'est qu'après on passe à peu près partout et que forcément on fait des dégâts un peu partout bon alors on peut réparer mais on l'a vu on ne répare pas aussi bien que ce que c'était avant et du coup si on positionne ça donc avec les points 85 et 2017 on fait une petite cul but ça revient là on peut le placer comme ça et quelque part on explique bien la courbe en S qu'on peut observer dans notre dynamique de température donc peut-être voilà cette courbe inquiétante a un fondement donc là c'est une slide où je fais un parallèle entre l'infiltration et le téléchargement parce que derrière il y a une question de réseau et puis il se trouve qu'on a à peu près les mêmes échelles donc le téléchargement bon ben on part sur les histoires de 5G, 4G, 3G et réseau Edge donc vous connaissez la différence télécharger un film en Edge c'est quasiment impossible et pour les sols ben en fait on a à peu près le même niveau de performance on retrouve les mêmes valeurs donc je vous ai dit la nature a inventé le très haut débit ça vient de cette analogie donc on est à peu près pour un américain qui a régénéré les sols à 760 mmh donc ça on peut supposer que ce soit les valeurs de départ les valeurs d'origine donc 760 mmh bon peut-être tout rentre pas dans le sol parce que s'il y a la capacité mais si mettons on prend un quart de cette valeur en un quart d'heure ben peut-être ça peut passer on peut stocker même s'il y a un peu de pente parce que l'herbe retient voilà bon la nature est pas trop mal faite si on pâture la prairie ben avec voilà le piétinement des animaux comme là on a vu le cheval pour faire de l'impact si on le laisse trop pâturer longtemps ben ça va fermer le sol et ça va diminuer ça va diminuer les trous de petites bestioles donc ça a un impact si on fauche bon on est encore à 200 mmh mais on a quand même perdu 75% des capacités bon là c'est parce que comme on enlève la matière et bien on ne laisse pas manger au verre de terre derrière on arrive sur les performances du travail du sol donc qui sont en dessous des performances de la 4G donc là c'est parce que on va voir derrière mais on va déstructurer et après on peut carrément arriver à des problématiques de sol surtravaillé ou de battante donc on va illustrer ça donc pour ce qui est du réseau donc le réseau c'est le bon réseau la 5G c'est le verre de terre parce que lui il fait des trous qui sont verticaux qui descendent profond donc ça permet d'infiltrer l'eau et d'augmenter les surfaces d'échange pour un petit trou de 5 mm si vous calculez la surface du réseau du verre de terre en profondeur si on dit qu'il fait 1 m et bien c'est quand même pas mal il va être aussi capable de voilà de faire des passages bon après c'est pas un marteau piqueur mais il a quand même de certaines performances le verre de terre et derrière sur les réseaux des sols ben là c'est des réseaux qu'on a fabriqué donc l'expérience nous montre les mesures montre que les performances sont largement moins bonnes parce qu'il y a des problèmes de continuité de débit les trous ne sont pas connectés entre eux et du coup c'est pour ça ça explique qu'il y a des difficultés de circulation après peut-être aussi voilà ça a été mesuré sur des sols travaillés donc s'il y a des problématiques de soude de compaction et bien ça va freiner le débit parce qu'on ne peut pas l'amener directement à 1 mètre sous terre donc voilà ça ça fait que ça réduit les débits et après on a carrément les problématiques de sol surtravaillé donc là on retombe sur des problèmes physiques donc je vous mets une image derrière donc ça c'est l'image du sol battu ou c'est quand on est sur la petite barre rouge comme un edge c'est qu'on ferme il n'y a plus de réseau c'est fermé donc ce qu'il faut voir là c'est une réorganisation du sol donc là on a un sol qui est travaillé avec des petites particules de sol bon là tout va bien on a 30-60 mmh enfin c'est quand même un dixième à 10% à peine de ce que faisait la nature voire moins mais quand on va frapper le sol avec les gouttes d'eau vous voyez l'image dessous les sols les constituants vont se désagréger et les petites billes les constituants les plus petits vont rentrer vont commencer à boucher les pores et carrément l'état le plus critique on va avoir des feuillets d'argile qui vont se détacher et qui vont se mettre en surface donc il en faut très peu quelques feuillets d'argile empilés les uns sur les autres comme vous prenez des feuilles de papier vous les croisez vous faites une étanchéité c'est pareil c'est ce qui se passe au niveau des sols et on peut tomber un millimètre heure donc un millimètre heure l'eau elle part tout le temps à la mer le sol reste sec même sans aller chercher le poids d'un outil donc là c'est important de comprendre que si il y a la plante qui est au dessus qui vient faire un écran qui vient briser les gouttes avant qu'elle tape fort le sol ça aura un impact donc laisser un sol nu ce n'est pas une bonne idée donc c'est comme ça qu'on explique que quand on dit aux gens de faire des jachères de tondre de ne pas faire les couverts d'attendre de rater les semis mais c'est comme ça qu'on peut expliquer que les modèles ne voient pas une part de réchauffement c'est comme ça que 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 il ne faut pas faire ça et alors la stratégie la nature a des stratégies pour se protéger de ça on va aller voir on va illustrer donc là ici on est sur un deux vidéos donc là c'est un slide test donc le gars il est en train de placer deux mottes une qui est biologiquement active et l'autre qui est qui est travaillée donc je vous laisse deviner laquelle et laquelle donc là les champignons fabriquent des filets qui viennent stabiliser les agromérats pour éviter justement les réorganisations et vous voyez ça va très vite la motte de terre se délite assez rapidement on va avancer un petit peu dans le film bon là il est à dix minutes dix minutes une heure après vous voyez que la motte qui est stabilisée par la biologie elle est toujours voilà c'est impeccable et maintenant on va voir une autre vidéo donc ça c'est un rainfall simulator donc c'est des les casiers en inox c'est à dire qu'on a placé dans le sol on a emporté un bout de sol réel on les a placés tous à côté et on va faire tomber la pluie dessus pour voir comment ça se passe dans le sol donc là ce qu'on voit c'est que vous avez un réservoir devant qui récupère le ruissellement un réservoir dessous qui récupère l'infiltration et les sols dans l'ordre c'était un sol travaillé donc là la terre est noire donc c'est quand même des bons sols mais malgré ça ils peuvent se réorganiser donc il faut savoir donc il faut savoir que le sol plus il est clair plus il va se réorganiser facilement et même la battance va pouvoir être systématique quand il y aura très peu de matière organique donc c'est le cas c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure les photos de la Garonne c'est la couleur du sol qui se met systématiquement en battance et qui infiltre rien du tout et c'est pour ça que derrière il y a des sédiments qui sont emportés parce que le sol n'a plus de cohésion et au milieu c'est un sol donc prairie naturelle protégée avec des trous de verre de terre etc et à côté le dernier c'est quelque chose qui est en régénération où on évite de travailler le sol donc maintenant on va regarder un petit peu des principes physiques et aussi illustrer cette idée que faire du vide c'est aussi faire de l'aspiration donc si on prend un litre de vapeur d'eau que vous avez ici ça va pouvoir donner un millilitre d'eau que vous avez posé sur le bouchon et un litre de place à prendre donc il existe une application industrielle qui exploite ce principe que j'ai pu utiliser dans mon métier c'est l'éjecteur à vide qui est composé d'un venturi alimenté à la vapeur et d'un condenseur donc voilà le chemin de l'installation là il y a l'éjecteur et ici le condenseur et on a bien noté ici qu'on fait de l'aspiration de l'air et ça fait de très bons vides aussi ou en mono-étager ou en système multi-étage donc maintenant on va voir au niveau de la nature comment ça marche ça donc condensé pareil ça peut faire de la dépression du vent du climat donc l'air ne va pas être de la vapeur d'eau pure on va avoir une fraction d'humidité dans l'air et l'air froid va pouvoir moins contenir d'eau que l'air chaud donc dès qu'on va dépasser la valeur de saturation on va pouvoir faire une condensation donc ici on a le diagramme qui est couramment utilisé donc en fonction de la température il y a une certaine masse d'eau que l'air peut contenir et si on prend par exemple de l'air de maison à 50% de l'hygrométrie 20 degrés et bien quand on va atteindre 10 degrés on va pouvoir faire une condensation donc ça c'est ce qu'on a sur les vitres d'une fenêtre par exemple où la température sera de l'ordre de 10 degrés et ensuite dans la nature il va exister des gradients thermiques en fonction de l'altitude ça c'est bon c'est couramment ce qu'on a à l'esprit mais aussi de la photosynthèse puisque la photosynthèse va pouvoir rafraîchir par l'évapotranspiration mais aussi par l'endothermie de réaction bon ça c'est des énergies assez faibles qu'on va pouvoir estimer entre 2 et 20 watts en fonction des espèces là je cite le lierre et le maïs par exemple mais aussi bon après derrière il faut voir qu'éventuellement quand c'est à l'ombre ça marche moins bien mais bon on peut faire confiance à la nature pour avoir des petits trucs pour aller chercher de l'eau et donc aussi ce qui va être important c'est l'ombre puisque là de son fait on peut gagner 5 à 10 degrés à peu près et c'est autant que 750 à 1500 mètres d'altitude pour ce qui est de la condensation on va pouvoir donc générer de la paire de l'appel d'air humide puisque c'est préférentiellement cet air qu'on va pouvoir condenser d'après le diagramme donc automatiquement les flux vont s'orienter de l'air humide et envoyer vers l'air sec et après derrière il faut se débarrasser de l'air sec ailleurs et ça peut être mis en relation avec les courants jet puisqu'on a de la bibliothèque qui nous dit que le courant jet se balade au-dessus de la zone d'activité de photosynthèse et ensuite la condensation sera d'autant plus importante qu'il y a du gradient thermique mais aussi ça sera d'autant plus important qu'il y aura de la surface de déposition c'est-à-dire que plus il y aura de surface d'herbe ou de choses comme ça qui vont pouvoir capter des gouttes plus de gouttes que directement au sol et bien on va augmenter l'effet de vide donc ça les agroécologues le voient bien donc on a par exemple Hervé Covese qui nous dit que dans un dans un écosystème stratifié il arrive à mesurer 3 mm jusqu'à 3 mm de condensation journalière pendant une période de clanicule alors que dans une une forêt qui est nue à côté il n'y a pas ces quantités là Olivier Husson à Madagascar a lui aussi constaté 3 mm de condensation journalière alors que les pluies annuelles ne sont que de 300 ou 400 mm j'ai aussi moi pu regarder observer que sur ma parcelle un endroit qui est un peu à l'ombre broussailleux avec des ronces j'ai planté des arbres dedans et puis des tulipies de Virginie donc assez sensible à la sécheresse et ceux qui étaient dans le roncier ont eu des feuilles vertes tout l'été et un que j'avais planté à côté je l'arrosais trois fois il est mort et au pied du roncier il y avait de la menthe donc ça marche tout ça et l'effet qui est additionné tout au long du paysage va pour créer une grosse dépression et ainsi normalement on devrait pouvoir observer qu'un paysage peut aspirer la pluie donc ça alors il faut aussi prendre en compte qu'un sol pentu est souvent peu anthropisé et qu'il va pouvoir être plus apte à faire ça parce que on aura moins de débroussailler on aura laissé les choses dessous il y aura plus de surface et aussi la photosynthèse tombera moins en panne puisqu'il y a plus de champignons plus d'infiltration etc c'est plus un pseudo que système que les choses où l'homme va amener sa touche et du coup on peut se poser on peut se demander alors où va tomber la pluie donc si on observe les éco-radars en condition limite on verra clairement que des fois il se passe des trucs mais vraiment bizarre les éco-radars accélèrent ou ralentissent c'est vraiment ça il faut regarder ça en condition limite au moment où il y a des zones qui marchent encore et des zones qui marchent moins donc ça avant c'était en été mais maintenant j'ai peur que ça soit un peu tout le temps calme et ensuite du coup sinon on peut regarder un cumul de pluie annuelle sur un paysage un territoire avec des paysages très diversifiés et pour ça je pense que la Bretagne est un très bon endroit et je vous y amène donc on va regarder une première vidéo pour se faire un aperçu donc là ici vous avez les précipitations plus c'est violet plus il y en a et il y a aussi les bois et en fait on va essayer de voir comment ça s'organise tout ça donc là c'est une vidéo qui est un peu accélérée mais vous voyez le relief avec ici la végétation vous voyez comment les pluies viennent davantage se focaliser sur des zones où ce n'est pas forcément les plus hautes voilà un peu le paysage qu'on peut observer avec la densité de pluie que vous avez en visuel et voilà une autre vue du paysage pour que mentalement vous commenciez à voir un peu comment ça se passe en Bretagne alors je me suis rendu en Bretagne parce que j'ai découvert une chose un peu bizarre il manquait pas mal de pluie en plein milieu de la Bretagne et ça c'était assez surprenant et aussi voilà en analysant ce que je montre là c'est qu'on a une zone où il pleut beaucoup une autre moins hop là c'est allé un peu vite donc ici on a la carte de végétation et des points chauds ici on a les pluies ici on a la zone où il manque la pluie donc j'ai pu me rapprocher des services météo Bretagne alors ça c'est l'image de cette année où il y avait vraiment une anomalie et là on était autour de 200 mm disaient les radars alors que là on était vers 400 et du coup j'ai voulu creuser un petit peu ça je me suis rapproché des services météo Bretagne et vous avez là ici j'ai pu avoir accès aux données plus géométriques de terrain sachant que voilà les radars donnent une bonne vision dans l'espace de la répartition mais peuvent être affectés par un certain type d'erreur et on a les pluviomètres qui peuvent aussi être affectés par des erreurs de bouchage donc là j'ai récupéré des stations qu'on voit pas bien mais elle est ici ici pour Messland et Karnaskleden et ici pour Pontivy qui est au centre de la zone et l'autre Saint-Gonorier donc on a bien un article dans la presse qui mentionne que depuis quelque temps il y a des soucis de pluie sur Pontivy et si on regarde les données de la station météo on voit que Pontivy et Saint-Gonorier ont des pluiométries qui sont assez comparables et relativement faibles alors que Messland et Karnaskleden ont des pluiométries plus élevées et une certaine variabilité et maintenant si on avance un petit peu donc bon il y a plein de chiffres ah oui ce qui est important de noter c'est qu'on a les mêmes altitudes pour les stations avec ça et donc l'altitude ne va pas forcément expliquer systématiquement la pluie et ensuite là ici vous avez le graphique avec les données un peu historiques sur une grande échelle de temps et vous voyez que les deux stations ont récupéré de la pluie alors que les autres en ont perdu et la zone est là voilà et maintenant on doit pouvoir passer à la slide suivante là ici avec une autre vidéo bon là je parle déjà donc je vais me passer la parole donc dans cette vidéo on va analyser un petit peu finalement les pluies de Bretagne donc voilà une image des pluies donc en fait on va de 1400 mm à à peu près 600 mm ici sur la ville de Rennes et ici au bord donc si on regarde ce que je voudrais voir c'est la corrélation entre la pluie et l'altitude bon alors j'ai fait une grosse exagération mais vous allez voir après ça va nous servir donc en fait ce qu'on voit c'est voilà déjà il y a beaucoup beaucoup de pluie là alors qu'on est basse altitude et ce qu'il faut voir aussi ici on a une petite altitude ici aussi et en fait ça ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure pour la ville de Rennes donc en fait c'est 590 mm donc là ça colle bien donc maintenant ce qu'on va regarder c'est que on va faire la différence entre la pluie et le relief ici je l'ai ajusté pour qu'elle touche à peine le relief parce que je dis à minima mon relief parce que derrière on va voir tout l'impact de la végétation à minima on dit le relief il fait un effet relief quoi donc si on fait cette différence donc on fait la pluie moins l'altitude voilà ce qu'on obtient et ce que ça veut dire ça veut dire que là il pleuvrait moins que le minimum qu'on a vu puisque ici on était au niveau de la mer ça veut dire que dans la zone du relief il pleuvrait moins que le minimum donc je suis obligé de dire que le relief il n'a pas autant d'impact que ça et ce que je vais faire maintenant je vais tester je vais prendre la pluie et je vais enlever que la moitié du relief donc voilà ce que j'obtiens donc là c'est un peu mieux mon activité donc en fait il faut aller un peu au-delà il faut aller vers la pluie vers le relief divisé par 2,5 à ce moment là on a encore des zones où il manque mais bon là sur Rennes c'est sûr c'est un point chaud et ici peut-être on peut avoir un effet du relief qui bloque les vents et si on va un peu au-delà on va à l'altitude 2 sur 3 voilà ce qu'on obtiendrait mais je vais rester sur cette altitude la pluie moins l'altitude 2,5 donc en fait du coup qu'est-ce que ça me dit là ça me dit qu'ici en fait il pleut un peu plus que l'altitude donc au début on avait calé l'enveloppe juste à l'altitude donc on est obligé de tout reprendre et d'effectuer une correction ouais en fait on était là tout à l'heure on est remonté un petit peu de 30 mm je crois donc si je reprends les mêmes choses donc si je reprends les mêmes choses on va de pluie à 590 mm voilà donc on repart un peu comme tout à l'heure relief alors là je vais direct à 2,5 donc voilà pour le 2,5 ce que j'obtiens pour la pluie moins 3 fois et demi le relief voilà ça ferait ça mais je pense que 2,5 c'est pas mal voilà la surface qu'on obtient et maintenant on va essayer de faire une corrélation entre cette pluie en plus et la végétation je suis sur l'enveloppe pluie biométrie moins 2 fois et demi l'altitude maintenant si on regarde les corrélations avec la végétation donc là j'ai préparé le truc j'ai ici les forêts bocage donc plus c'est haut plus ça veut dire que ça marche et on devrait avoir de la végétation si il y a une corrélation on doit avoir de la végétation bon là ici c'est le cas mais ici la forêt elle est un peu décalée là bon ça marche aussi mais là bon c'est tout blanc il n'y a pas de végétation c'est en bas là aussi ça marche mais on peut aller un peu au-delà parce qu'en fait là on a un gros souci c'est que ici c'est tout blanc il n'y a rien qui explique que ça marche donc là dans mes couches de végétation j'ai aussi les prairies temporaires et les prairies et les prairies permanentes donc là vous voyez maintenant qu'on a de la végétation qui peut expliquer les choses et alors ce qui est important c'est que tout à l'heure on a vu que la forêt était un peu en bas là mais au-dessus en fait il y a des micro forêts avec de la prairie et ça en fait c'est super important parce que c'est un écosystème en 3D c'est de l'agroforesterie ça veut dire qu'on crée beaucoup de zones d'ombre sur pas mal de surfaces puisqu'on a des plantes qui sont là tout le temps et des plantes aussi qui vont pouvoir être capables de recharger en eau puisqu'en fait il y a des corrélations entre le niveau de photosynthèse le NVDI et les précipitations donc et c'est ce qu'on semble constater mais en plus voilà il faut rajouter la notion de composition 3D de la végétation donc maintenant si on regarde toujours on a des trucs assez cohérents donc là par exemple on voit que la forêt on est dans une zone sèche mais alors il manque un truc on va ajouter une petite info j'ai aussi là une carte de température donc en fait cette température c'est quelque chose qui a été fait cette année pendant au mois de juin je crois jour 65 donc ça oscille entre 20 et 35 degrés donc ici il y a un impact en fait c'est un nuage on est obligé de le repositionner pour voir des populations donc là on a Rennes les grandes villes et ensuite j'ai mis bon ça se voit pas très bien du coup de cette carte on peut en tirer une carte des points chauds avec la même échelle donc voilà la carte des points chauds et en fait ce qu'on voit c'est qu'on a une corrélation points chauds végétation si je remets la végétation voilà et c'est ça qu'on va regarder sur la donc là il y a des populations on le voit là un petit filigrane mais on voit il n'y a pas vraiment de corrélation avec la population donc là c'est plus clair donc en fait on voit que dès qu'on a des points chauds on provoque une érosion des pluies donc là on était vers quelque chose où il y a pas mal de pluie et là on met des points chauds il y a une érosion et on voit que globalement les points chauds sont toujours en fond de pluviométrie on retrouve le gros point chaud de Rennes bon après mettons il n'y a Kemper mais comme c'est entouré d'un écosystème ça a moins d'impact visiblement donc ça nous amène à tout ça toujours à éviter la panne sèche et donc l'agronomie c'est vraiment du climat et il faut faire la bonne agronomie parce que c'est de l'impact climatique et du coup ça nous amène voilà et aussi dans l'agronomie il faut bien prendre conscience que le béton et les points chauds c'est vraiment la pire des agronomies alors que ce soit pour le climat mais aussi pour la biodiversité puisque tout ça c'est le même problème et ça nous amène à dire voilà qu'il faut dépasser cette notion de bilan carbone et vraiment faire un bilan d'impact climatique complet donc maintenant ce qu'on a vu c'est que 10 tonnes d'eau non évaporée c'est autant d'impact qu'une tonne et demie de CO2 donc ça c'est bien dans l'idée que si on n'a pas assez d'eau on ne va pas faire le nuage à basse altitude donc on va avoir un nuage plus réchauffant on aura un peu plus d'eau gaz à effet de serre donc ça ça explique que vraiment c'est le minimum et en plus cette eau on va pouvoir l'utiliser plusieurs fois sur le continent donc c'est vraiment le mini minimum et derrière on va voir comment quel calcul on met derrière donc j'ai une grille de calcul vous allez voir c'est un calcul très simple donc on a besoin pour calculer ça de l'émission totale de l'humanité donc on récupère ça dans cette publication que j'ai ici donc entre 1750 et 2019 on estime à 655 gigatonnes de CO2 c'est les données du GIEC de l'IPCC AR6 donc on le reporte ici on convertit dans les bonnes unités vous avez le calcul ici en tonnes de carbone on récupère la surface du globe on la multiplie par 100 pour l'avoir en hectare derrière on fait un petit calcul de conversion les tonnes divisé par les hectares divisé par 12 fois 44 après on a besoin d'une autre donnée c'est le bilan radiatif du CO2 donc ça c'est le graphique classique du GIEC où on est noté 2,16 pour le carbone d'oxyde donc c'est noté ici après on prend l'altalpie de vaporisation de l'eau donc comme c'est minimum je prends la valeur pour 100 degrés mais si on aurait pris à 0 on aurait eu 2500 à la place derrière on fait ce calcul on divise les 2,16 par 60 secondes 60 minutes à 24h365 et ça c'est multiplié et on divise par 2250 fois 1000 puisqu'on est en kilojoules et que là on est en watts donc du coup on a ça on convertit le détail calcul est ici en hectare et derrière on récupère les équivalences voilà la quantité d'eau par tonne de CO2 et si on fait l'inverse pour avoir un chiffre un peu plus rond on peut la sortir comme on veut voilà voilà le détail du calcul et derrière si on fait un calcul pour la pire agronomie comme on disait tout à l'heure si on prend les surfaces artificialisées et qu'on multiplie par la pluviométrie pour faire un calcul alors je n'ai pas le détail là mais en gros j'avais trouvé qu'on était de l'ordre de 50 mm par an et par rapport aux 44 mm des 3,12 watts de l'AGI vous voyez que l'artificialisation ça comptait pas mal sur le territoire là dessus il faut bien prendre conscience que toute stratégie défensive sera perdante que l'eau elle est faite pour aller au climat quand on investit de l'eau pour refroidir le territoire et bien ça fait de la pluie et là dedans il y a des choses qui sont on passe à part d'un bon sentiment de dire il y a de la sécheresse et bien on va mettre des plantes qui consomment moins par exemple c'est peut-être un faux calcul qu'on fait parce que derrière on va réduire nos capacités à faire tomber la pluie et le jour quand on va avoir un peu de variabilité climatique on va retrouver une nouvelle sécheresse et bien on va être tenté de mettre quelque chose qui résiste encore plus au sec et petit à petit comme ça on s'enfonce dans la désertification là dedans aussi l'eau et bien il faut privilégier essayer de réfléchir là où elle peut avoir le plus d'impact pour arriver à récupérer le climat et par exemple si on dit l'eau on va l'utiliser pour irriguer des plantes à l'automne pour les aider à démarrer et bien c'est gage qu'on va pouvoir avoir une bonne saison des pluies derrière et au final c'est peut-être là qu'il faut mettre l'eau ou alors dire on va planter des arbres qui nous mettront à l'ombre pour garantir qu'on ait de l'arrosé de la condensation et du climat ça aussi c'est peut-être des choses qu'il faut privilégier donc là on part pour l'Irlande et vous allez voir qu'on peut avoir voilà une réversibilité dans l'impact donc du coup qu'est-ce qu'on va regarder toujours cette histoire de prairies naturelles donc bon il faut savoir qu'en Irlande ils font à peu près que ça comme agriculture donc là les surfaces sont en fonction de la SAU donc surface agricole utile qui représente à peu près 67% du territoire alors je n'ai pas les données de forêt mais c'est quand même un pays où vu que la part de forêt est assez faible il y a peu d'écart mais déjà comme ça on voit bien les choses parce que quand même ils ont fait bouger le taux de prairie de façon assez significative donc on voit trois phases là-dedans si on zoome un peu on voit qu'on avait un taux de prairie à peu près stable après ils étaient partis à en rajouter plus puis on a dit non non il faut en enlever et ensuite au final une fois que ça a été fini de dire qu'il faut réduire les prairies ils les ont remises puisque de toute façon il y en a tellement que le climat c'est du climat irlandais et c'est ce qui va bien donc on va voir ce que ça peut donner au niveau de l'impact sur les températures donc pour ça on va regarder le delta de température entre la terre et la mer et du coup vous voyez les trois phases on voit qu'il y a une certaine corrélation on voit que quand on a réduit le taux de prairie au maximum il y avait 0,5 degré de plus entre le sol et la mer et que quand on a remis les prairies même vu qu'on a mis un peu plus de prairie que ce qu'il y avait au départ on est venu à un niveau de température légèrement inférieur donc ça c'est quand même assez intéressant si on regarde dans l'espace de l'hygrométrie donc on retrouve les analogies on voit que là maintenant eux ils ont récupéré leur hygrométrie contrairement à nous donc on est bien dans l'idée que les plantes en injectant l'eau dans l'atmosphère ça soutient l'hygrométrie et donc c'est normal de voir de l'hygrométrie quand il y a plus de plantes surtout voilà qu'on est sur des plantes pérennes avec des systèmes racinaires profonds et on voit voilà que le moment où il y a moins de prairies on est quand même dans des phases où il y a moins d'hygrométrie atmosphérique bon il y a cette anomalie qui quand on rajoute le temps que les systèmes racinaires poussent on n'a pas forcément l'impact de suite et donc il y a aussi une histoire de température qui joue là-dedans bien sûr puisque c'est des hygrométries relatives mais c'est quand même on voit qu'il y a une corrélation avec la plante entre la température et la plante voilà et après derrière tout ça il faut comprendre qu'on ne peut légitimer les prairies mais vraiment qu'avec la vache il n'y a que la vache qui peut utiliser la prairie donc il faut vraiment se poser des questions un peu plus larges au niveau de quand on réfléchit à l'impact de la vache il faut comprendre voilà qu'une vache en prairie ça fait un impact positif sur le climat ça fabrique le climat pas par la vache elle-même mais par la plante qui va avec par la plante pérenne c'est aussi du fait de la prairie donc là il y a vraiment l'animal qui vient pâturer c'est des choses très proches des écosystèmes le travail du sol est absent on peut avoir des systèmes où vraiment c'est très très proche de la nature et donc ce qu'il faut voir aussi c'est que qui dit vache dit besoin d'ombre donc en général les troupeaux voilà on a besoin d'ombre donc il y a des haies il y a des armes en tout cas c'est pas gênant et c'est même souhaitable et par contre à l'inverse quand on va passer en travail du sol ou en culture céréalière etc l'arbre est vu de mauvais oeil d'une part parce qu'il vient perturber la bonne marche des engins en général aussi voilà derrière on va avoir des rentabilités qui ne seront pas forcément aussi élevées donc ça va supposer d'augmenter la productivité d'augmenter le poids des machines ça va supposer de remembrer les parcelles d'enlever les fossés de faire tous ces impacts là qui ne sont pas forcément pris en compte et qui sont malheureusement bien et bien présents bon et maintenant on va se faire un petit France-Irlande bon pas pour le rugby mais vraiment pour le contexte de réchauffement climatique donc là on va comparer la vitesse à laquelle chauffent les pays par rapport on va retrancher l'évolution du reste des terres émergées voir si on est dans une logique où on chauffe plus fort ou moins vite donc le graphe le voilà il est un peu complexe mais je vais vous expliquer comment ça marche donc vous avez la différence de température entre la terre du pays et les terres émergées en fonction du temps donc vous voyez que la France et l'Irlande dans une première partie se sont comportées de façon similaire donc je vous explique donc l'Irlande c'est bien orange et vert donc quand on a du orange au-dessus ça veut dire que l'Irlande chauffe plus vite et quand c'est vert c'est qu'elle refroidit enfin elle chauffe moins vite et pour la France c'est rouge et bleu donc dans une première partie on est à peu près dans un même contexte ça évolue de la même façon et puis on voit que dans la période moderne on a des différences entre la France et l'Irlande donc bon mais toujours pareil si on revient avec nos taux de prairie donc voilà ceux de l'Irlande voilà ceux de la France donc là j'ai zoomé les échelles pour qu'ils soient cohérents en termes de SAU ou part du territoire c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure donc vous voyez qu'on a à peu près les mêmes variations de toute façon c'est ce qui était demandé et les pays ont respecté la différence c'est que l'Irlande a réintroduit et reparti sur l'élevage et nous on est resté dans les productions céréalières voilà ce que ça donne donc pour dire que les choix politiques de la nation peuvent avoir un impact sur le climat et derrière on a l'idée que voilà ce qu'il dit par les climatologues c'est que le cas de l'Irlande eux ils sont dans le refroidissement parce que les courants d'air ont changé donc c'est peut-être aussi voilà dans cette idée que quand on a de la végétation on attire la pluie et bien derrière il faut bien se débarrasser de l'air sec et donc cette terre il faut bien l'amener quelque part à en faire quelque chose donc peut-être on fabrique des courants d'air avec et en tout cas il y a des publications qui disent que il y a des corrélations entre les niveaux de photosynthèse dans la saison le courant de jet se balade au gré des endroits où il y a de la photosynthèse et donc remettre de la photosynthèse c'est peut-être se remettre du courant de jet et arriver à se faire du climat si maintenant on va voir un autre truc dans l'idée de réappropriation climatique donc là c'est en Inde bon là-bas chez eux les idées sont bien passées il y a des concours à la télé genre interville où les gens ont dit voilà on fait le concours à celui qui se refait le plus vite le climat donc ils n'ont pas les moyens qu'on a ils font tout à la main vous allez voir donc ils se lancent donc là c'est tout un village qui a gagné le concours qui a fait du TP à la pelle à la pioche donc les travaux on dure à peu près 45 jours le but du jeu c'est de garder l'eau sur le territoire de l'infiltrer de pouvoir la stocker dans des lacs qui sont en fond de vallée donc vous voyez ils ont vraiment criblé leur territoire de trous et ici je vous montre ce que ça peut donner à la fin donc ça c'est les installations voilà le lac était sec ils étaient alimentés par citernes et l'année d'après le lac est plein et ils font des couverts et du coup derrière ça a un impact sur le climat je vais vous montrer donc là ici c'est le climat de deux villes qui sont assez proches à la même latitude en Inde donc c'est à peu près par là donc il y a Satara qui est à 40 km Garavadi est ici Satara est à 40 km plus près de la mer et en fait ce qu'on voit on va regarder essentiellement les températures donc on voit que Satara cette année a été beaucoup plus des normales bon après ils n'ont rien fait c'est une ville donc ils ont gardé leur climat et ils ont été dans des niveaux élevés alors que Garavadi a eu des températures beaucoup plus cantonnées même en dessous des températures normales j'ai regardé par la suite ils sont carrément descendus bien en dessous et là ça fait quelques années au début le concours c'est il y a 3 ans si on regarde les surfaces par satellite on voit bien qu'ils ont réduit la température et ils sont passés de précipitations de 300 mm à 700 donc là maintenant c'est fini la citerne et tout le monde est très content du coup ça nous amène aussi à parler de l'aspect irrigation vous voyez que quand on a de l'eau quand on irrigue on arrive à réduire les températures on arrive à augmenter les pluies et donc ça c'est vraiment important de raisonner comme ça et peut-être si on a des sacrifices à faire c'est peut-être pas vraiment judicieux d'aller sacrifier l'irrigation en agriculture parce que c'est des choses qui bon c'est sûr c'est mieux d'infiltrer l'eau de faire des choses comme ça mais ce qu'il faut comprendre c'est que ça fait partie de ce qui fait qu'on avait la pluie et là je vous dis ils sont partis de 300 millimètres donc peut-être si on enlève l'irrigation on va tomber à 300 et ce sera beaucoup plus dur de remonter la plante et ensuite tout ça vous devez vous dire le réchauffement climatique c'est le CO2 et je vais vous montrer qu'on a peut-être fait aussi des choses graves au niveau du CO2 en dérégulant les écosystèmes prairieaux donc on va voir quel est le lien entre la taille des plantes et le CO2 donc ça on va regarder là c'est des graphiques mais je vais vous expliquer ce que c'est donc on regarde le taux de matière organique donc c'est la quantité la couleur du sol et on va regarder ça en fonction de la profondeur et comme c'est une histoire de plante on va lui faire faire une culbute et le placer comme il faut donc plus on aura de matière organique plus on a de CO2 dans le sol et plus on capte et ce qu'il faut voir c'est que comme on a perdu des taux de matière organique et bien on a émis du CO2 et aussi on a perturbé les capacités des sols donc je vous explique ça donc c'est une histoire de pâture toujours mais de niveau de pâture si on laisse la vache longtemps elle va manger beaucoup d'herbe et elle va couper beaucoup les racines donc vous comprenez que la plante elle va moins avoir accès à l'eau au passage on se fait un moins bon climat aussi et du coup on a peu de production de biomasse et aussi la plante elle pense à elle-même à se sauver d'abord donc elle ne va pas aller jouer collectif elle ne va pas jouer écosystème donc du coup on a de faibles teneurs en matière organique si on fait des choses et ça c'est ce qu'on appelle le pâturage tournant dynamique où on dynamise les vaches vous voyez elle n'est pas restée longtemps et bien on améliore les teneurs en matière organique et la séquestration carbone et alors là le dernier truc c'est aller très très vite la vache est partie parce qu'elle avait le loup qui est arrivé et du coup elle a mangé très très peu de plantes et alors quand on fait ça la plante va injecter des sucres dans le sol et elle va nourrir tout l'écosystème et du coup c'est derrière comme ça si on nourrit beaucoup de champignons et qu'on diversifie l'écosystème donc tout ça c'est des choses qui ne sont pas vraiment mécanisables parce que ça marche avec une très très haute diversité de plantes il faut avoir une centaine de plantes et là si vous êtes prêt à manger dans vos petits pois toutes les graines que vous ne connaissez pas on est ok on peut faire ça sinon il faut dire on refait un écosystème et on remet des vaches et surtout ce qui est important de voir c'est qu'en parquant le bétail et en supprimant le prédateur en dérégulant les écosystèmes et bien on est allé déréguler les séquestrations carbone et les quantités que ça peut séquestrer donc là c'est des chiffres très très impressionnants on est sur des ordres de grandeur de 10 fois ce qui peut se faire d'habitude donc là c'est une image des Etats-Unis où ils montrent qu'ils ont bougé le bétail deux fois par jour par rapport à le laisser deux jours en place vous voyez l'impact ça se voit derrière c'est des gens quelqu'un qui encadre des pâtureurs qui a vu qu'il y avait vraiment des choses très très similaires et alors normalement on dit qu'on évolue à coup de 0,1% par an et vous voyez que là on peut avoir des évolutions jusqu'à 1% donc en moyenne on est sur du 0,45 là et ça a été fait sous toute latitude donc c'est reproductible et puis en plus ce qui nous manquait c'était de faire ça en France donc je m'y suis attelé j'ai travaillé bon j'ai pas réussi de suite mais là je vous ai mis les évolutions de matières organiques donc à plusieurs endroits je vous ai dit j'ai travaillé dans un labo donc je sais faire des analyses j'ai pris soin de multiplier les analyses etc je suis en concertation avec des agronomes et les courbes que je vous ai mis sont les courbes de alors là on est sur des choses je sais pas si vous avez entendu parler du 4 pour 1000 donc c'est vraiment l'objectif on a dit si on faisait ça partout qu'on évoluait à la vitesse de 4 pour 1000 et bien ça serait super on sauverait la planète et bien là ce que je vous ai dessiné c'est du 30 pour 1000 et on va bien bien au-delà on va tellement dans un impact puissant alors oui ce que je vous montrais c'est qu'il y a une reproductibilité en fait avec la personne qui a inspiré ces méthodes qui est Gay Brown aux Etats-Unis donc ça c'est des méthodes qui sont en place depuis lui là le graphique il montre les données en 2016 donc c'est des choses qui sont en train d'infuser lentement dans la société bon lui il n'a pas réussi d'un coup parce que ça lui peut arriver par hasard et il a su s'interpeller sur ce qui se passait et communiquer dessus pour qu'on puisse le refaire donc c'est quand même pas mal et en fait ça peut avoir un très gros impact climatique puisque si on généralise les pratiques comme ça donc derrière il va falloir aller voir quel est l'impact qu'on peut avoir sur le métal donc là ce qu'il faut savoir c'est que en général on peut aller de 9 équivalents à 1 tonne CO2 à 1 tonne et demi donc ça ça dépend de la façon dont on alimente le bétail donc le bétail qui est carencé et qui est nourri à l'aliment industriel bon c'est sûr c'est pas top quand on va vers des pâtures plus en fait l'écosystème est bien constitué plus il va faire d'oméga 3 et on voit que quand on donne les oméga 3 aux vaches elles font beaucoup moins de méthane et que même le bison on fait carrément deux fois moins que les meilleures vaches qu'on peut faire donc après si on fait pâturer les vaches comme des bisons on verra si elles arrivent à ces niveaux de performance quoi qu'il en soit on a des gens qui avec des niveaux avec des façons de pâturer usuelles arrivent à démontrer des bilans gaz à effet de serre qui sont neutres et si on intègre vraiment la régulation des équilibres physico-symbio-chimiques du vivant on va avoir du co2 qui va avoir cette taille par rapport au méthane donc là la question ne se pose plus même si on avait encore de mauvaises pratiques alimentaires qui perdurent il n'y aurait pas photo donc après derrière pour la france on a exactement le bon nombre de bêtes pour pâturer partout en france et séquestrer du co2 en france donc quel impact on peut avoir et bien en fait on peut séquestrer deux fois les émissions on peut arriver à 20 tonnes voire 40 tonnes à l'hectare oui on a deux fois les émissions en france au niveau mondial c'est pareil du coup c'est quand même c'est quand même très intéressant et du coup vous comprenez que si on séquestre deux fois plus vite que ce qu'on émet et bien en toute logique et c'est ce qui nous montre ce film c'est qu'on peut faire descendre la courbe de co2 à la vitesse où elle est montée c'est extrait du film kiss the ground qui est traduit en français il s'appelle mission régénération et qui fait un bien fou au moral quand on le voit ça nous amène voilà j'espère que je vous ai convaincu de regarder le climat sous un autre angle de voir qu'en fait peut-être il faut prendre les questions autrement inverser le sens des choses et comprendre que ça part de la base de la nature nous ce qu'on voit c'est que les plantes sont capables de vraiment c'est elles qui fabriquent les sols par leur présence qui vont constituer les choses il faut comprendre que la plante est à l'origine de l'énergie de tout ce qui n'est pas minéral c'est elle qui construit tout donc c'est vraiment important d'intégrer voilà les climatologues se sont aperçus très tôt qu'elle conduit régit le climat donc faites confiance aux agroécologues pour leur observation qui régénèrent les sols qui comprennent les mécanismes qui actionnent les leviers dans le sens où on régénère et je pense qu'il faut passer à l'agroécoclimatologie en tout cas c'est ce que je vous propose donc maintenant on va attaquer une phase bon pour les gens qui sont vraiment convaincus vous pouvez aller voir le petit mot de la fin pour les gens qui ont besoin d'être convaincus et c'est normal c'est important il faut démontrer les choses on va se livrer à toute une série de bilans un peu comme le chimiste fera un bilan matière en fin de synthèse ou en cours de process voilà en fait j'ai fait mon métier ce que je sais faire c'est à dire j'ai fait comme sur les réacteurs où on va identifier les flux combien passent à travers les interfaces calculer les rendements etc j'ai fait tout ça pour le territoire j'avais pu faire ça pour l'agronomie et j'avais vu qu'il y avait un réel intérêt à aller vers les choses de Gay Brown et effectivement c'est assez confirmé vu les hausses de niveau de fertilité qu'il peut y avoir donc là on fait la même chose on fait ce genre de travail de traitement de données pour le climat donc là en plus c'est génial il y a plein plein de données donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on va évaluer la capacité à recharger le réservoir du moteur climatique donc maintenant que vous savez ce que c'est vous voyez ça on utilise des données NOA donc c'est pour le territoire donc on part de l'imigrométrie relative atmosphérique on va aussi qu'on a vu tout à l'heure on va aussi utiliser des données de précipitation journalière annuelle donc là les données sont brutes sont assez bruitées et derrière on fait un petit lissage de données pour que ce soit plus agréable à l'œil et pour mieux voir les choses et derrière on utilise aussi les humidités de sol et vous voyez qu'il y a déjà entre les deux courbes certaines similitudes et j'ai voulu creuser voir un peu plus dans le détail donc j'ai mélangé tout ça et j'ai pu obtenir ce graphique donc on peut mettre sur un fond plus bleu pour voir davantage l'aspect climat et vous voyez que pendant une période on avait une très bonne synchronicité enfin une très bonne affinité ou rendement les pluies qui tombaient pouvaient expliquer à 100% l'humidité du sol il y avait une bonne corrélation et puis derrière on est abouti sur une rupture pour la période où il y a la corrélation on voit que plus il tombe de pluie plus les sols sont humides et plus il y a d'hygrométrie dans l'atmosphère donc ça ça peut aussi s'expliquer par les vapeaux de transpiration puisque là on est sur des données qui couvrent pas mal une grande surface du territoire on n'est pas juste au bord de la mer et derrière on voit cette décorrélation avec on peut se poser la question est-ce qu'on n'a pas une panne au niveau des sols avec tout ce qu'on a vu comme un impact qu'on peut avoir sur les sols il faut regarder ça et du coup on peut aller tracer la différence entre les deux courbes et on obtient quelque chose comme ça alors en brut on obtient des chiffres assez monstrueux on trouve 350-400 mm entre ce qui est tombé et ce qui n'est plus dans le sol des corrélations donc après c'est certainement pas autant mais on va y aller pas à pas et on va essayer de sortir des choses cohérentes donc en tout cas ce qu'on voit c'est que cette courbe nous rappelle pas mal notre évolution de température et voilà la question qu'il faut se poser c'est est-ce que les sols sont plus secs parce qu'il fait plus chaud ou est-ce qu'il fait plus chaud parce qu'on manque d'évapotranspiration on évacue pas bien les calories on fait pas bien les nuages et il faut regarder tout ça donc dans les choses qui vont évacuer les calories on l'a vu il y a les plantes donc on va regarder ce graphe qui est un graphe de combien les plantes évaporent d'eau en millimètres tous les jours en fonction de la température bon après on va pas se baser que sur une publie donc j'en ai pris une autre qui donnait deux courbes et bon mise sur la même échelle vous voyez on a des choses assez proches et j'ai étudié les trois pour voir ce que ça donne et donc on obtient des choses comme ça voilà donc vous voyez qu'il manquerait beaucoup plus d'eau encore que ce que peuvent expliquer l'évaporation des plantes là dessus si on regarde voilà il manquerait encore tout ça et en tout cas ce qu'on peut dire ce qui est important c'est que les plantes sont vraiment quand même vont consommer beaucoup plus que par exemple donc là vous avez envers la courbe des plantes ça va consommer beaucoup plus qu'une surface libre d'eau et encore plus qu'un sol nu donc vraiment en disant c'est au maximum on peut expliquer qu'on a perdu ça mais pas plus quoi donc et donc on aurait perdu beaucoup plus d'eau encore donc derrière on va regarder encore les choses autrement donc pour prendre des ordres de grandeur on peut situer le contexte donc là c'est une publication c'est des choses qui ont été présentées au congrès de météorologie français cet année en 2022 donc les gens dans cette publication dont vous avez le lien bon ils identifient bien la fracture 87 et bon pour la zone qu'ils étudient ils ont des précipitations aux alentours de 800 mm et ici il y a d'autres courbes qui apparaissent toujours à la même échelle et là dedans on a la courbe d'évapotranspiration c'est la AET c'est l'évapotranspiration réelle et en PET c'est le potentiel c'est bien la demande donc ça c'est ce qu'on vient de calculer tout à l'heure c'est la demande et en réel les plantes font ça parce qu'on a un facteur limitant c'est la quantité d'eau qu'il y a dans le sol donc si on regarde combien ils évaluent le delta d'évapotranspiration on est sur quelque chose de l'ordre de 40 mm d'évapotranspiration réelle additionnelle derrière si on regarde aussi par rapport aux pluies qui tombent et qu'on regarde un peu le rendement entre les pluies qui tombent et combien on met vraiment dans le sol parce que là on a vu que c'était l'allure mais si on a un coefficient de transfert régulier forcément on n'aura pas la même chose donc là on est sur un coefficient on est à peu près à 530 mm qui est renvoyé sous forme d'évaporation et pour des pluies de niveau de précipitation de l'ordre de 850 mm donc si on mouline tout ça alors on peut aussi prendre un autre angle d'attaque c'est toujours pas mal d'avoir plusieurs méthodes et de pouvoir prendre en tenaille les choses donc là on regarde en fait à partir des données noix donc toujours les mêmes données on va regarder donc ça c'est tous les points de la base de données mensuelle on regarde en fonction de la température l'humidité du sol donc en vert avant 84 en rouge après donc là c'est au fil des mois à mesure que la température monte un peu on augmente l'évaporation des plantes et le sol petit à petit ça sèche donc la température voilà par l'évaporation par les sols nus et par les plantes explique une part de consommation donc je me suis dit on pourrait se servir de ça essayer d'établir la relation corriger les données et appliquer en fonction des températures combien quelle serait l'humidité du sol qu'on aurait pu avoir si la température avait été plus fraîche et si on regarde les points en rouge en fait on voit que maintenant on a des sols plus secs pas en été en été malgré les températures on retrouve à peu près les mêmes choses mais sinon en moyenne sur l'année on a des sols plus secs donc en corrigeant on peut relever les humidités voilà ça va surtout c'est des choses qui vont corriger l'humidité des sols pour les mois les plus chauds et là je vous ai ajouté une autre série de points c'est le moment où il y a pas mal de prairies et on voit qu'on avait déjà quand il y avait des prairies des sols un peu plus humides donc j'ai utilisé ces données si on revient sur le là où on était au point de départ sur la courbe de décorrélation donc je rajoute une autre une autre notion au niveau des pluies qui est la quantité d'eau qu'on pourrait faire tomber de l'atmosphère on a vu qu'à un moment donné on avait un certain rendement à faire tomber la pluie et du coup j'ai dit tiens si on avait 100% de rendement combien il nous reste en réservoir dans le climat combien on peut aller chercher si on a toujours le même rendement donc vous voyez que ça s'est effondré que petit à petit on remonte mais on n'a pas encore récupéré la totalité du potentiel qu'on pourrait avoir si on avait la même capacité maintenant si on trace de nouveau l'espace entre les deux courbes la quantité qu'on a perdu voilà on l'a de nouveau ici et du coup dans tout ce qu'on vient de dire je suis désolé il y en a pas mal il y a aussi voilà et on va ajouter une autre courbe qui est la courbe de alors ça c'est un peu spécial c'est à dire qu'on prend la température en fonction de la température on peut calculer combien d'énergie on a vu ça tout à l'heure pour l'équation AGI avec la loi de Boltzmann on va pouvoir convertir une température en énergie donc j'ai fait ça et du coup aussi on a vu que une énergie on peut la convertir en quantité d'eau et donc j'ai converti la température en quantité d'eau qui pourrait manquer par évaporation qui pourrait expliquer la hausse de température donc vous l'avez là donc en gros si on a perdu 150 millimètres à peu près on peut expliquer la température et maintenant pour affiner le calcul on a vu qu'on n'a infiltré pas tout et qu'on ne passait pas tout en évapotranspiration donc je fais d'abord une correction d'humidité des sols liée à la température donc ça c'est les nuages de poing on a vu qu'on a fait remonter sur le côté là donc ça nous dit voilà comme il fait plus chaud ben en fait ça nous dit que les sols pourraient être perçus plus humides donc ça j'ai fait cette correction voilà on en déduit une nouvelle chose et derrière si on affecte le rendement qu'on avait les 530 millimètres à 850 voilà on obtient la courbe bleue qui peut voilà qui pourrait être la perte des vapeaux transpiration qu'on ait et qui finalement colle assez bien à la température donc on a vu dans les données qui ont été analysées il y avait une perte de 40 millimètres mais en tout cas sous ça c'est pour dire que les courbes que vous avez sous les yeux les ordres de grandeur sont bons ça colle bien sachant que voilà même si on a 40 millimètres qui sont réellement en évapotranspiration là d'augmentation d'évapotranspiration des plantes même si on les retrange de là derrière on a quand même des effets collatéraux à manquer d'eau puisqu'on va faire de moins bons nuages donc on va avoir un bilan radiatif moins bon et avec moins d'eau en fait on peut expliquer des températures comme ça puisque je vous ai dit on partait sur du minimum du coup si on s'amuse à tracer et ça c'est ce qui nous intéresse et je vous avais dit qu'on allait s'intéresser au rendement des sols essayer de mettre en évidence des choses donc pour ça on va regarder on va diviser l'eau qui manquerait par l'eau qui tombe et du coup on évalue la perte de propriété des sols donc voyez cette courbe donc voyez cette courbe elle a une allure assez singulière moi elle me plaît beaucoup je vais vous expliquer pourquoi donc déjà dans un premier temps on voit que quand ça chauffait on était un tout petit peu moins bon là on était moins bon mais on faisait pas mal de travail de sol puisqu'on a implanté pas mal de prairies on était dans des choses comme ça et ce qui est pas mal aussi je trouve que c'est pas inintéressant on voit que là on a un pic de précipitation avec peut-être des végétations jeunes et peut-être il faut le temps aussi que l'écosystème se rôde pour se remettre du travail du sol et on trouve qu'on a un écart à peu près de 2-3 ans avec ce creux qui pourrait être un moment où les choses sont bien installées et où on a de bonnes infiltrations après ça remonte et là bon on a des taux de perturbations massifs donc peut-être il faut pacifier mais derrière on aboutit sur un très grand saut qui met 13 ans à augmenter donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit que les températures augmentent avant d'avoir ce grand saut donc ça veut dire on a détruit la végétation on a enlevé de l'évapotranspiration ça chauffe et là on le voit pas donc ça c'est très cohérent par contre quand on a mis en place les mesures politiques on a donné de l'argent aux gens les gens ont acheté du nouveau matériel on a acheté des rotalabours qui sont une autre façon de travailler le sol qui font des trucs très très fins et qui on l'a vu ça peut expliquer que c'est pas bien puis travailler le sol pendant un moment au début il marche à peu près puis petit à petit il se dégrade donc il faut du temps pour que les choses se mettent en place c'est cohérent on a acheté des nouveaux tracteurs on a rentré des nouveaux tracteurs avec du travail du sol animé par prise de force donc tout ça c'est cohérent il y a un delta entre la mesure politique et le dégât donc l'entrée de la mesure c'est 84 c'est ici on voit que voilà il y a un delta donc ça c'est pas incohérent on voit que le pic on a de moins bons rendements quand la pluie tombe plus fort on suit à peu près l'allure de la pluie donc ça c'est intéressant là on a des nouvelles cassures on va pouvoir les expliquer en tout cas cette courbe ressemble beaucoup un saut de potentiel donc ça saut de potentiel c'est en chimie c'est le saut de pH bon en fait il y a beaucoup de choses dans la nature qui sont régies par des sauts de potentiel ça ce sont des choses qui sont qui arrivent voilà c'est quand derrière on a un facteur limitant donc ça c'est le saut de potentiel traduit la mise en place d'un facteur limitant si on revient en arrière sur la courbe ce qu'on voit aussi c'est ici on a une l'écart qui augmente entre les deux courbes une décorrélation donc là on tombe sur 2011 c'est l'année de la mise en place de la PAC verte donc là ce que ça dit ça dit que on a des humidités de sol qui sont meilleures donc ça et malgré une hausse de température donc ça bon c'est intéressant et puis derrière là on a une rupture alors là c'est c'est 2015 là il y a une infection là ici on a plus de pluie alors ça on peut l'expliquer comme maintenant la période moderne c'est qu'on avait introduit les couverts végétaux d'été donc ça ça a l'air de bien marcher pour faire tomber la pluie là avec les mesures voilà PAC verte on améliore les faire tomber la pluie bon vous allez dire ça chauffe mais c'est que peut-être aussi on fait d'autres dégâts donc là on a une rupture très 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 nette en 2017 alors ça 2017 c'est l'année d'une mise en oeuvre d'une politique où on amplifie le travail du sol puisque donc il y a 35% des agriculteurs qui ont marché dans l'idée de prendre un crédit impôt pour sortir du désherbage chimique et passer sur du désherbage mécanique donc automatiquement c'est du travail superficiel de surface on l'a vu c'est de la déstabilisation des agrégats et on peut expliquer la même perte de propriété des sols que quand on est passé de quelque chose où on travaillait le sol avec des outils tractés à des outils animés donc maintenant je vous propose de regarder les choses on pourrait se dire peut-être si on avait un petit peu plus de pluie vu qu'on a vu qu'on n'a pas tout récupéré peut-être on aurait même si le sol absorbe moins bien on aurait moins de problématiques de climat et on en aurait un peu plus dans les nappes pour l'eau potable donc si on regarde un petit peu les choses on revient sur ce graphe qu'on a vu tout à l'heure avec l'humidité des sols en fonction de la température là on va le saucissonner mois par mois donc toujours pour rappel l'humidité ici en fonction de la température et des précipitations plus les points seront gros plus les pluies sont importantes là on a j'ai rajouté donc c'est pour les séries du mois de janvier j'ai rajouté une courbe de tendance à voir donc en fait ce qu'on voit c'est qu'en hiver on a à peu près toujours la même humidité de sol pour un mois donné et les températures varient légèrement donc là février mars avril alors pour avril on voit qu'on change un peu de dynamique on a tendance à être à sécher les sols au mois d'avril et puis pour le mois de mai on va avoir on voit deux types de choses où on a des pluies clémentes et pas mal de pluie et on a des sols humides où on a des pluies plus faibles et les sols s'assèchent et après on ne fait qu'accélérer le dessèchement en avançant dans la saison et avec malgré tout on voit des pluies plus importantes dans les mois d'été au niveau de la France donc ça on peut l'expliquer par les vapotranspiration qui est transmise vers les zones plus loin donc si on regarde le nouveau mois d'avril on voit qu'on sèche beaucoup les sols on a des sols beaucoup plus secs là en gros on perdait 7 points d'humidité et maintenant on a plutôt tendance à en perdre 12 donc ce qui fait que derrière si on regarde que la période charnière de quelque chose qui avait une certaine harmonie une certaine symétrie on semble avoir une rupture un basculement et donc c'est ça que je veux regarder si on le regarde dans l'ensemble des données bon là il y a beaucoup de courbes mais si on sépare les choses voilà on est passé de ça pour l'ancienne période à ce type de dynamique maintenant vous voyez que l'effondrement vraiment se prolonge loin donc on a toujours des mois de mai un peu humides des mois de juin qui peuvent être avec les mêmes humidités que ce qu'on avait avant mais souvent on tire vers le bas on tire vers le sec et on aura des canicules pour ce qui est des données ce qui est assez surprenant quand même c'est de voir que les mois d'hiver sont sec parce que c'est quand même assez surprenant alors là je n'ai pas mis les mois d'automne mais voilà l'hiver on se retrouve avec des sols secs bon après aussi on peut avoir dans les modifications qu'on a faites il y a bonne histoire d'infiltrer mais là dedans je n'ai pas dit mais on peut aussi avoir du drainage tout simplement qui a été installé à ces périodes là puisque comme on avait des sols qui étaient plus humides en surface on a mis des drains pour sécher ça mais derrière il manque peut-être de l'eau dans les sols après et maintenant si on regarde un autre angle de vue pour regarder que ces précipitations de mai sont vraiment centrales on va regarder donc les mois qu'on a vu avec les mêmes couleurs donc mars, avril, mai vous voyez que le mois de mai est en dominance par rapport aux précipitations de mars, avril et surtout au moment où on avait les prairies si maintenant on regarde avec tous les mois de l'année donc on a le mois de juin va être par là et août peut être là et on voit que les pics toujours se correspondent et quelque part après là dedans ce que moi il m'a bien ressorti aux yeux si vous voyez l'allure du mois de mai on retrouve finalement l'allure de nos précipitations qu'on a tracé en bleu cette courbe qu'on a émis en résonance avec l'humidité des sols et bien on voit que quelque part peut-être le mois de mai est vraiment une charnière puisqu'on peut avoir on a un reflet global en fait le mois de mai peut nous dire combien on aura de pluie au niveau annuel et alors ça c'est pas complètement c'est pas du tout déconnant je vais vous montrer pourquoi ça s'explique très facilement donc si on se focalise sur le mois de mai là ce que je vous montre c'est des courbes d'évapore transpiration pour différentes plantes donc c'est les plantes qu'on cultive le plus maintenant puisque ça c'est des données qui étaient pour la région aquitaine ou midi pyrénées donc en fait vous avez le blé qui est une plante d'hiver et qui va faire son pic d'activité au mois d'avril et puis qui va décroître puisqu'après on va vers la maturité et les moissons et les plantes comme le maïs ou le tournesol etc sont des plantes qu'on va semer au mois d'avril qui sont toutes petites et que forcément elles ne vont pas évaporer beaucoup au départ et au final on s'aperçoit que peut-être on a un trou au mois de mai et que c'est peut-être ça qui nous provoque la panne et si on regarde d'autres plantes donc là j'ai trouvé des données où on a des choses qui viennent combler le trou et ça c'est la luzerne et les graminées d'été donc ça c'est typiquement les choses qui sont en lien avec les prairies on peut avoir des prairies de luzerne on peut avoir des prairies de graminées ça c'est des choses qui servent à alimenter le bétail et donc ça peut expliquer que en enlevant les prairies on a enlevé aussi ces plantes et en tout cas dans les prairies c'est une variété de plantes c'est vraiment des c'est pas une photosynthèse qui est monospot comme le blé ou si on cultive 30% de surface on aura notre pic de photosynthèse à un moment donné et puis le maïs va donner notre pic de photosynthèse et on aura un trou au milieu et là aussi on a les arbres qui sont pas forcément très bien en place et où en tout cas on va effondrer le niveau de photosynthèse globale et comme ça on peut rater une marche et derrière on se trouve en sécheresse il y a des gens qui développent des notions de corridors de continuité spatiale de photosynthèse pour attirer les pluies ils expliquent ça avec la forêt etc voilà je pense que la continuité temporelle est elle aussi très importante pour assurer un bon climat et tout ça bon je rappelle encore désolé que ça marche avec des vaches et maintenant un second petit détail qui est très important pour vous montrer que peut-être c'est quand même il y a quelque chose si on regarde là maintenant qu'on fait le ratio humidité pluie chaque mois et bien si on regarde dans l'histoire on voit que il y a une certaine concordance quand même entre tous les mois de l'année on a un certain ratio voilà c'est la ligne de base j'espère que vous la percevez mais quelquefois et bien on a des sols qui paraissent beaucoup plus mouillés pour ce qui l'a plu et ça et ça arrive en 1987 85 86 pour la période du mois de mars alors ça ça peut correspondre aux dates qui ont été imposées pour le travail du sol donc on avait des dates qui étaient fixes pour les gens ils devaient faire alors en général les gens ils regardent quand ils vont travailler le sol il faut avoir la bonne il y a un stade où quand on est trop mouillé ça fait des gros paquets et on tasse le sol on abîme quand c'est trop sec et bien on fait des fines et du coup on abîme le sol parce qu'il va se faire des galettes mais là on avait dit c'est à telle date qu'il faut faire donc les gens ont fait ben voilà on voit que derrière on a des sols plus humides donc ça veut dire que l'eau elle stagne en surface elle ne s'infiltre pas et on a bien on peut expliquer des pertes de rendement des pertes d'infiltration qui font qu'après on manque de l'eau et derrière on tombe en panne de pluie voilà voilà ce qu'on peut voir en triturant les données et en tout cas voilà on peut le mettre en rapprochement de ces choses là où on arrive à des situations où les sols sont secs alors que dessus ils peuvent paraître humides et maintenant on va aller voir une illustration on quitte le monde global pour venir sur le local et bien voir ce qui peut se passer avec ces histoires de travail du sol donc du coup là on est sur la bande incluse TCS dans une parcelle SD du vert charpentier donc on va voir à quoi ça correspond donc le TCS c'est une technique culturelle simplifiée c'est à dire que c'est un travail du sol plus léger et du coup c'est fait par griffage simplement et donc c'est quand même toujours dégradant comme le travail du sol et on favorise les mauvaises herbes du coup qui cherchent à réparer le système donc ce qu'il faut voir par exemple c'est que les chiens d'ang et bien ils vont faire des trous comme on pourrait les faire les vers de terre parce qu'ils sentent qu'il faudrait faire ça donc ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les plantes ne se jettent dans la compétition que quand elles sentent qu'elles ont gagné d'avance donc automatiquement il y a des mécanismes qui font que les graines elles se mettent par exemple on pourra aussi avoir les chardons qui vont voir qu'il manque du phosphore donc ils sont là pour aller chercher le phosphore en profondeur avec leurs racines et quand on a des champs où il n'y a plus de problème de phosphore le chardon ne germe absolument pas dedans c'est Gérard Ducerf qui par ses travaux a permis d'éclairer la compréhension de tous ces mécanismes et il faut aller voir ça le SD c'est du semi-direct donc c'est à dire que c'est pas de travail du sol du tout ou vraiment très très peu juste pour poser la graine donc il faut comprendre que c'est la seule façon qu'on ait de cultiver en conservant le travail de la nature donc tous les trous de vers de terre etc tout ce qui a été construit et aussi ce qui est très important la nourriture parce qu'il faut comprendre que la plante permet de c'est le premier maillon du vivant c'est ce qui permet de nourrir l'écosystème et derrière aussi on va pouvoir conserver les habitats et les habitants puisqu'on conserve ce qu'ils ont fabriqué et on les nourrit donc c'est des chaînes visibles et invisibles du vivant qui sont vraiment qu'on voit apparaître dans le paysage ça il y a de nombreux témoignages on peut voir voilà des insectes des abeilles des guépiers d'Europe qui arrivent ça se voit et tout ça ça a un faible coût donc ça permet d'économiser de l'énergie ça permet d'économiser des fertilisants alors comment on peut économiser les fertilisants et bien tout simplement puisque dans le milieu naturel on a des bactéries qui sont capables de fixer l'azote ou etc et bien automatiquement on va pouvoir réduire les doses si on mesure dans le sol comme il y a d'azote et bien on va voir qu'on n'a pas besoin d'en mettre autant et là derrière ça va déclencher une autre possibilité d'améliorer la fertilité et le vivant puisque on va pouvoir réinstaller les champignons qui sont vraiment très 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 importants et donc du coup là dans la comparaison Hubert Charpentier continuait à apporter les apports nécessaires pour la bande TCS puisque si on travaille le sol on est obligé d'apporter de l'engrais donc il continue à faire ça tout le temps de l'expérimentation et ça permet aussi de gagner du temps puisqu'on a moins besoin d'énergie du coup pour le même tracteur on peut mettre un outil beaucoup plus large du coup aussi on a une seule opération à faire et au lieu d'avoir plusieurs opérations et bien derrière ça veut dire qu'on va être possible de respecter les exigences plastiques du sol donc ça veut dire qu'on va pouvoir observer et quand le sol c'est le bon moment on va y aller ni quand il est trop gras ou on fait des dégâts ou on ferme les ports du sol ou on compacte ni quand il est trop sec puisque derrière s'il est trop sec on peut favoriser l'instabilité structurelle également et avoir des problématiques de fermeture des ports du sol donc c'est aussi parce que voilà comme on a beaucoup moins d'opérations à faire et bien on fait quand c'est le moment on n'est pas obligé d'avoir on n'est pas collé sur un planning saisonnier c'est vraiment quand c'est le moment qu'on fait ça et aussi ce qui est intéressant c'est qu'en conservant les plantes dessus on va assurer une protection permanente contre l'instabilité structurelle donc même si le sol a acquis une vulnérabilité à l'abattance parce qu'il manque trop de matière organique et bien avec les paillages ou des choses comme ça on va protéger de l'énergie cinétique des gouttes et on évite que le sol puisse se réorganiser du coup ça permet d'avoir plus d'eau dans le sol et comme actuellement ça devient le premier facteur limitant et bien c'est plutôt pas mal donc cette expérimentation a duré 20 ans j'ai peut-être une image de satellite voilà donc voilà la parcelle donc c'est tout en semi-direct et ici la bande TCS incluse ce qui est très intéressant aussi avec cette expérience c'est que vous le voyez la bande est à 90 degrés d'autres variations donc ça ça veut dire qu'on gomme complètement les variations locales du sol si on avait eu une parcelle ici et l'autre là vu que celle-là on la voit qu'elle est hétérogène on aurait dit oui mais est-ce que le sol il n'est pas meilleur là que là donc là au final c'est très bien parce qu'on peut vraiment comparer la pratique il n'y a pas de biais de sol et on fait une moyenne des variations locales du sol le fait que ce soit à 90 degrés donc ça c'est top alors le caractère inclus est très intéressant parce que ça permet si on introduit des biais d'être un biais favorable donc le biais sera favorable autant sur le plan de la gestion de l'eau puisqu'on a vu ça infiltre mieux donc éventuellement ça va pouvoir donner de l'eau à côté et ensuite aussi vu qu'on peut héberger plus de vie de biodiversité on va avoir la possibilité d'avoir des insectes prédacteurs qui vont pouvoir mettons manger les pucerons et derrière quand on mesure des photosynthèses et bien on est sûr que ce qu'on mesure c'est vraiment du plus donc là en l'occurrence on mesure plus de photosynthèses autour et moins dans la bande où il y a le travail du sol donc ça on peut le mesurer ou en instantané ou faire des courbes là ici sur 5 ans donc on voit que pendant les périodes d'interculture et bien vu qu'on laisse les plantes on les a on a de la photosynthèse en plus et aussi pendant les périodes de pics de photosynthèse qui correspondent aux plantes qu'on cherche à cultiver et bien on voit qu'elles sont plus performantes il y a plus de photosynthèse bon ben parce qu'il y a plus d'eau potentiellement et aussi parce que il y a un meilleur enracinement voilà des profondeurs de enracinement plus de minéraux qui vont être donnés par les champignons etc tout ça ça fait qu'on a de meilleures plantes derrière est-ce que voilà 20% de photosynthèse en plus c'est pas aussi 20% des vapeaux de transpiration en plus et alors là où ça devient très intéressant c'est que paradoxalement on a un sol plus humide donc ça on l'a vu si on ferme le sol et bien on a plus d'humidité de surface et c'est normal que le satellite mesure qu'il y en ait plus donc ça ici c'est les images d'humidité de sol et c'est pour les valeurs superficielles donc tout ça c'est assez logique que ça se passe comme ça mais là où ça devient un peu interpellant c'est que on trouve qu'on a un sol plus humide aussi en profondeur et ça il faut vraiment creuser cette question en détail et on arrive sur le troisième petit détail qui peut être très important dans la compréhension des problématiques de réchauffement du coup ce qu'on va voir c'est que l'humidité des sols par trois méthodes en France donc on a la chance d'avoir un réseau de capteurs multiniveaux historiques donc c'est-à-dire c'est des sondes qui sont plantées dans le sol où il y a plusieurs étages et on mesure l'humidité à plusieurs étages donc ça c'est très intéressant d'avoir ça on a aussi la méthode satellite et on a donc dans le satellite le sol moisture qui est l'humidité de surface donc c'est ce qu'on a vu c'est les images orange et on a le svire qui réagit à l'eau contenue dans le premier mètre du sol mais donc ça on a vu que ça variait beaucoup sur toutes les parcelles qu'il y avait énormément d'hétérogénéité spatiale donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a voulu pour des raisons pour conserver l'antériorité du réseau historique on a fait un mix de toutes les méthodes qu'on a corrigé aussi par la la modélisation climatique donc ça ça a été fait dans le cadre de l'étude climsec qui était une méthode innovante donc là les gens comme il y avait énormément de problématiques d'hétérogénéité donc du coup ce qui a été fait c'est qu'à partir de ce mix on a eu des projections et plusieurs choses ont été comparées donc il y a eu trois modalités comparées donc c'est à dire qu'on a comparé avec des périodes de référence variables dans le temps et ce qu'on s'est aperçu c'est que finalement la meilleure période pour caler le modèle et la correction parce qu'on parle de réanalyse des données c'est qu'on a pris la dernière période et alors quand on sait un peu ce qui peut se passer au niveau des sols et que globalement on a tendance à dégrader on peut comprendre que si on prend la dernière période on aura des choses plus stables quand on a tout cassé que quand on remonte dans le temps où on était en train de commencer à casser donc c'est normal qu'on ait eu plus de fiabilité mais là dedans derrière c'est peut-être pas les bonnes choses que l'on obtient il faut comprendre qu'il n'y a pas que des problèmes de texture au niveau des sols c'est à dire c'est pas que la composition minérale qui joue il y a aussi voilà la matière organique mais il y a aussi la pratique par exemple les gens ils avaient la communion le lendemain matin et puis ils n'avaient pas fini la récolte il devait y avoir de la pluie mais il n'avait plus la veille donc du coup ils font l'opération pour ramasser parce que la livraison c'est le lundi la remorque vient et du coup comme ça ils font du dégât au sol voilà parce que à un moment donné les gens ils ont une vie aussi et des fois il y a de l'impact et l'impact pourra être que à l'échelle de la moitié de la parcelle donc les climatologues pensent qu'il faut améliorer la résolution des modèles pour aller chercher vraiment le détail mais je pense que le détail va être infini parce que voilà derrière ça correspond à des choses qui sont vraiment pas paramétrisables donc du coup derrière moi ça m'amène à me poser des questions là dessus donc on a vu que le TCS paradoxalement est plus humide donc est-ce que le svir ne peut pas être affecté par les compactions et ça on peut très bien imaginer que le fait qu'on retienne des poches d'eau en surface comme on aura plus d'eau et qu'il y a moins d'épaisseur de sol à traverser il est probable que le satellite voit une plus grande quantité d'eau alors que si on prend la même quantité d'eau qu'on la répartit sur une plus grande épaisseur on aura une concentration moins importante du coup le signal sera moins puissant depuis la surface en modifiant les profondeurs l'eau et la concentration on va fausser les coefficients de réponse et du coup suivant la configuration spatiale de la répartition spatiale de l'eau on aura un biais de méthode on aura aussi des questions qu'on peut se poser par rapport aux sondes puisqu'en fait elles sont plantées depuis 40 ans dans ce qui était très certainement et qui est devenu une prairie naturelle puisqu'on n'y touche pas c'est grillagé parce que ces sondes coûtent très cher donc on les protège est-ce qu'il est prudent de surveiller ce petit lopin de terre qui est au milieu d'une grande parcelle qui maintenant on sait subit des pratiques différentes et qui est globalement plus sèche donc ce qui peut se passer au global pour les deux méthodes c'est que vu que le ruissellement autour va pouvoir venir amener de l'eau au dessus de la sonde et en tout cas on est avec un sol qui est capable d'infiltrer correctement donc il va recevoir plus d'eau et le gérer et comme il est inclus dans une zone qui est plus séchante et le satellite verra ça aussi c'est à dire qu'on va voir quand il pleut des sols qui vont vite mouiller puisque l'eau où on en reçoit plus ou on la retient plus en surface et très vite dans le temps ou dans la saison enfin très vite parce qu'on a vu en Bretagne ça arrive pas bien à traverser quand même ce qui va se passer c'est que les sols vont très vite sécher à mesure que la température chauffe et donc peut-être il faut prendre le problème à l'envers et se dire qu'on a des problèmes de réchauffement parce qu'on a des problèmes de sol et le malheur dans tout ça c'est que malheureusement nos méthodes de surveillance sont affectées et derrière voilà est-ce qu'il est prudent d'utiliser ces mesures qu'on fait pour déduire l'évapotranspiration alors qu'on aurait pu mesurer la photosynthèse pour déduire l'évapotranspiration et en tout cas c'est ce qu'on voit quand le sol il est tout sec en France et que ça ressemble à un désert l'été je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'évapotranspiration et est-ce qu'il est prudent d'utiliser cet évapotranspiration pour prévoir l'ennuyagement je ne sais pas non plus et en tout cas ce qu'on peut souligner c'est que d'après tous les climatologues la principale incertitude des modèles reste la prévision de l'ennuyagement et je comprends que ce ne soit pas facile quand on n'a pas la vision de ce qui se passe exactement sur le terrain donc maintenant on va voir un dernier un quatrième petit détail donc le climat est dynamique donc en fait qu'est-ce qu'on regarde là on va s'intéresser à la dynamique du climat au niveau local et voir en fait le système sol-plante comme un amortisseur du climat donc là vous avez un amortisseur basique donc un amortisseur pour un amortisseur de compétition ou même les autres mais un compète on a accès aux réglages c'est régi par plusieurs caractéristiques donc voilà à quoi ressemble un amortisseur de compétition donc on a accès à la raideur du ressort au réglage de compression de détente donc ils sont doubles chaque fois l'objectif est vraiment de coller au besoin dynamique y compris en fin de course et en détente rapide ça c'est très important et voilà pourquoi comment ça a cette tête là du coup si on regarde au niveau sol-plante le système sol-plante de compétition il est comme ça il est mycorhisé parce qu'on a 30% de réserve en eau en plus et on a aussi une surface d'échange accrue d'un facteur 80 et ça ça peut aider pour avoir une détente rapide en ayant la capacité à aller recruter l'eau et de ne pas attendre que la diffusion amène l'eau jusqu'aux racines et ça ça va vraiment être important quand le système est un peu vide ça peut devenir un facteur limitant et donc on va voir qu'on a tout intérêt à ce que ce soit bien dynamique et vous allez voir ça dans la petite animation donc voilà c'est parti donc les plantes envoient l'eau dans l'atmosphère et immédiatement dès que l'atmosphère est saturée on obtient un nuage et en général ça tient au frais ça permet d'avoir de la pluie mais qu'est-ce qui peut se passer si on a des besoins accrus donc ça va arriver hop c'est parti hop et bien voilà là le système a répondu très dynamique on a créé le nuage instantanément alors que là côté on n'avait pas de réglage de dynamique trop bien réglé ni la capacité à aller recruter l'eau et du coup l'eau qu'on a envoyé dans l'atmosphère et bien elle n'a pas formé le nuage et donc du coup petit à petit on a réchauffé l'atmosphère avec du gaz de l'eau qui devient un gaz à effet de serre et du coup à l'arrivée on fabrique un nuage réchauffant en altitude et on n'a pas du tout le même scénario là et bien si c'était nos dernières gouttes d'eau et que là il repleut et bien c'est reparti pour un tour et là c'est perdu et du coup on a bien un parallèle possible entre un réglage d'amortisseur un réglage système sol-plante puisqu'on peut provoquer une perte d'adhérence qu'elle soit de route ou de climat de trajectoire ou de courbe de température bon et là je vous propose une petite vidéo où maintenant qu'on a tracé l'enveloppe biotique donc on entend beaucoup parler de cette pompe biotique qui éventuellement mettrait le climat en mouvement donc là on va aller voir des on va rajouter sur les couches des données satellites réelles avec des ennuyagements en état limite donc c'est à dire que le climat est à l'arrêt au niveau du territoire de la France et sur la Bretagne il reste encore un écosystème comme il est un petit peu plus arrosé et bien il a moyen encore de faire un petit peu du vide et de fonctionner donc on va regarder les nuages voilà comment ils nous montrent le chemin des vents et il y aura deux couches de nuages une à quelques jours d'intervalle puisqu'après tout s'est arrêté partout mais on voit que voilà localement on crée l'aspiration et après bon quand tout le système fonctionne on a de plus grosses aspirations mais quand il est enfin vous allez voir c'est assez intéressant à regarder je vous ai dit que le nuage était intéressant donc le nuage en fait il prend sa naissance au sommet de cette surperformance en altitude c'est faible mais si on regarde par rapport à l'enveloppe des pluies liées à la végétation il est au sommet et ce qu'on voit ce qui est marrant c'est que là il y a un petit contre-appel et on voit que le nuage là il s'érode il ne voudrait pas descendre et quand on a voilà de nouveau le potentiel qui remonte et vous voyez que le nuage va vers un objet de haut potentiel il y a une certaine corrélation entre le nuagement et ça alors j'ai un autre nuagement que je vais vous montrer donc là un nuage l'autre nuagement voilà donc là c'est un peu plus un nuage différent donc ça couvre la Bretagne c'est une notion d'état limite c'est 4 jours avant je crois que là il n'y a plus qu'une cheminée et en fait si on regarde finement on voit que les nuages là il y a un point de formation là un autre forcément il y a une aspiration et il y a une recomposition du nuage et du coup on voit des lignes de limite alors je me suis un peu embêté j'ai fait cette image et je vais vous montrer sur la superposition donc en fait voilà ce que ça donne voilà donc là en fait on est sur fond de noir on voit mieux le blanc il y a toujours les points chauds donc en fait si on regarde les nuages avec les lignes de fracture dont je vous parlais tout à l'heure là elle est ici donc et au final il y a une certaine cohérence puisque il y a un nuage qui vient d'un côté du massif donc là il n'y a pas de nuage parce qu'on a certainement une grande force d'aspiration on voit qu'en fait tous les nuages convergent vers un point qui est le point haut qu'on avait vu tout à l'heure avec de l'agroforesterie qui a une bonne aspiration donc là certainement il n'y a pas de nuage parce qu'on est sur des zones chaudes là contrario on est certainement sur une zone qui fait un peu de dépression donc c'est pour ça que les nuages fondent et on voit voilà que le nuage de l'autre jour il prend le même chemin que les nuages du jour d'après on voit ici qu'il y a une ligne de clivage qui correspond à un point un repoint d'altitude haute qui correspond alors c'est pas du relief c'est de l'umétrie et on voit ici aussi qu'il y a toute cette dynamique de nuage donc au final ça me fait dire que cette enveloppe elle est voilà la pompe biotique elle a une certaine cohérence une certaine réalité derrière et elle peut expliquer comment voilà l'écosystème avec la recirculation de l'eau permet de capter l'eau à l'avant et de la distribuer bon vous voyez qu'après elle se casse vite la figure et qu'elle n'est pas hyper hyper performante voilà et on arrive au stade de la conclusion donc on va revoir un peu tout ce qu'on a vu développé dans cette vidéo donc les vecteurs de l'emballement d'origine anthropique donc le point de départ que l'on a actuellement c'est l'utilisation d'hydrocarbures ou des matières carbonées dans les thermolyses oxydatives pour fabriquer du CO2 et bon ce CO2 va avoir un impact en tant que gaz à effet de serre sur les températures donc hausse de température du sol de l'atmosphère des équilibres radiatifs et convectifs mais il faut aussi regarder la façon dont on utilise l'énergie cette énergie va provoquer des voilà ça donc si on détaille une perte de propriétés qualitatives du sol perte de microporosité notamment de structuration du sol perte de biodiversité invisible perte de mycorhize donc derrière ça nous induit voilà tous ces pictogrammes donc si on va dans le détail c'est de l'inondation donc ça c'est du gain perte de stock à eau voilà perte de capacité intrinsèque à stocker l'eau perte de déficience de la microbiologie donc ça c'est des acteurs qui sont moins spécialisés que les mycorhizes pour aller récupérer les micro-éléments etc perte de capacité d'extraction d'eau aussi par une perte de surface d'échange perte de santé parce qu'on n'a pas les minéraux pour construire l'écosystème en bonne santé c'est souvent le facteur limitant en agronomie et voilà et ensuite si on met voilà on a des pertes et globalement des gains de gaz à effet de serre il faut voir aussi dans le CO2 voilà une perte la traduction de la perte d'efficacité de la biologie qui doit fournir davantage d'efforts pour atteindre le même objectif parce qu'il manque le spécialiste qui sait faire le geste à coût zéro ou minime et donc il faut voir dans le CO2 aussi les prémices d'un écosystème à bout de souffle pour ce qui est d'un autre impact c'est le choix des plantes donc ça ça va aussi avoir un impact sur la microbiologie qu'on héberge puisque chaque plante va héberger ses propres cortèges et Guy Brown dit bien que si je vous mets à manger tous les 20 ans qu'en plantant la plante que vous mangez tous les 20 ans est-ce que vous restez chez moi ou est-ce que vous allez ailleurs et donc voilà la monoculture induit forcément des simplifications dans les écosystèmes et voilà donc ça nous fait perdre tout ça alors qu'est-ce qu'on a là-dedans et bien on aura la perte d'activité de plante ou parce qu'on met des plantes qui sont moins actives longtemps ou parce qu'on les met pas tout court on va avoir aussi une perte de capacité de soutien dynamique de la demande hygrométrique donc ça on l'a développé comme il faut on va aussi avoir une perte de diversité visible voilà puisque à un moment donné l'invisible devient être souvent la source de nourriture du visible et donc du coup c'est pour ça qu'il nous manque tous les trucs qu'on aimait bien voir dans le paysage et entendre en chanter et on a aussi la simplification 3D bon ça aussi ça peut être une source de perte de biodiversité donc simplification 3D c'est à dire qu'on va avoir tendance à avoir des paysages très homogènes des plantes homogènes de même hauteur moins de haies d'arbres et ça c'est important parce que ça nous fait perdre de l'ombre ça peut aussi faire perdre des habitats donc derrière c'est voilà tout ça donc des gains d'eau gaz à effet de serre donc en ayant mettons un sol nu ça évapore 400 mm une plante ça évapore 800 et bien si on ne fait pas le nuage tout au long on l'emploie pour faire du gaz à effet de serre et ça il vaut mieux que ça passe par une plante qui le gère en dynamique et qui nous fabrique des nuages et qui nous fait revenir la pluie pour ce qui est on va avoir aussi du gain de grêle puisqu'on augmente les altitudes de condensation et bien à un moment donné ça va tellement haut que ça gèle et ça nous retombe et ça peut faire mal à la tête pour ce qui est de de alors là je peux vous raconter une anecdote pour vous montrer à quel point le vivant est formidable donc on a dans la nature et c'est exploité dans les canons en neige il existe une bactérie qui s'appelle Pseudomonas syringae qui a des protéines hydrophiles qui permettent de condenser plus vite les gouttes d'eau et du coup au lieu de geler à moins 35 dans l'air on gèle qu'à moins 7 et c'est comme ça qu'on met dans le canot en neige parce que ça ça fait économiser de l'énergie mais ce qui est important de savoir c'est que donc quelque part en empêchant que l'eau monte cette bactérie nous protège de la grêle mais il existe sur terre une bactérie qui pullule en ce moment et qui est liée justement à la grêle qui frappe les arbres qui éclate les écorces et donc en fait si on regarde le nom de cette bactérie c'est le chancre bactérien mais en langage scientifique ça s'appelle Pseudomonas syringae donc voilà ça aussi c'est un mode d'impact je ne l'ai pas marqué mais quelque part on a de l'impact dans beaucoup de choses et je pense que les spécialistes vont pouvoir trouver en suivant ce fil rouge tout un tas d'exemples qui seront tous aussi merveilleux que les uns que les autres pour ce qui est de la perte des nuages voilà donc perte de nuages parce qu'on ne sature pas assez tôt quand je dis perte de nuages c'est aussi perte de qualité des nuages on est d'accord perte de précipitation puisqu'on aura moins d'évapotranspiration beaucoup de rétroaction des puits etc on va avoir aussi de la perte de rosée parce qu'en perdant l'ombre on aura moins de fraîcheur pour condenser on va aussi avoir la simplification 3D perte de végétation en dessous de l'ombre qui est la perte de surface d'échange on va aussi avoir nécessairement de la perte de dépression alors là je vous renvoie la slide sur l'application industrielle qui est liée à la condensation on va aussi avoir de la perte de vent l'appareil c'est la même chose c'est que à un moment donné voilà le phénomène mis à grande échelle et bien forcément ça a un impact qui se voit et c'est tout on a fait un tour de boucle et la question qu'il faut se poser c'est est-ce que en modifiant notre process production énergétique c'est sûr on enlève le CO2 mais vu que les écosystèmes prairieaux en fait brassent 12 fois les émissions anthropiques et qu'on met en évidence un facteur 5 qui commence à se dégager dans la bibliographie en nourrissant les champignons et parce que ils permettent à l'écosystème de souffler de se reposer très certainement les machines électriques ne changeront rien au problème et maintenant ben j'en arrive à l'image de la fin donc cette image c'est celle qu'on voit bien souvent c'est celle d'une magnifique zone de sécheresse qui a été précédée par une croûte de battance donc ben ça c'est sans interdit il ne faut pas y aller c'est une voie sans issue et derrière il faut revégétaliser le territoire il faut remettre de la biodiversité diversité d'espèces rajouter certainement des arbres de l'agroforesterie donc ça c'est des choses qui ont vraiment beaucoup de capacité à capter l'eau on a vu tout ça dans le but de faire revenir les nuages les précipitations qui vont permettre de nous mettre à l'ombre de nous mettre à l'abri là dedans il ne faut pas non plus oublier l'écosystème de complexifier voilà réintroduire les animaux les prédateurs penser que derrière c'est du bousier voilà qui a été sacré comme la vache dans pas mal de civilisations on peut se demander pourquoi et voilà remettre les vers de terre à l'infiltration enfin laisser faire la nature elle fait ça depuis bien bien longtemps et je pense que voilà la géoingénierie on s'imagine faire des nuages on ne sait pas trop comment ben la nature elle sait faire et laissons lui sa place observons émerveillons-nous et voilà remettons le climat voilà maintenant comment vous pouvez faire ben peut-être voilà ben il y a des arbres qui poussent dans les campagnes il y en a partout mais ces arbres les gens qui conduisent les épareuses ne les voient pas ben peut-être si vous prenez le temps de planter un bâton un ruban je ne sais pas du raffia pour identifier pour laisser l'arbre grandir un peu plus et qu'il soit vu et que comme ça on arrive à le maintenir alors moi chez moi il y a des gens qui ont fait ça avec des piquets en fer ça a marché maintenant il y a des arbres d'autres personnes voilà un conducteur dépareuse a fait ça au bord d'une route maintenant il y a des arbres donc on peut faire ça c'est des choses rapides on peut aussi peut-être broyer les pailles qui sont claires arriver à à ramener du blanc du clair pour éviter que le sol chauffe garder l'eau améliorer l'implantation voilà de couverts qu'on a toujours un peu du mal à faire mais qui au final sont très très importants pour récupérer de l'eau et derrière aussi on peut espérer voilà récupérer notre climat mais en tout cas il faut vraiment se mettre à réfléchir charlieusement à la question de récupérer tout ça sachant que voilà la sortie derrière c'est du CO2 qu'on va capter et le CO2 est au final l'indice de nos activités et de la dérégulation des écosystèmes et il y a fort à parier avec les volumes qui sont brassés par les écosystèmes que si on remettait en ordre les choses et bien on serait toujours limité par le CO2 à l'heure actuelle malgré nos émissions voilà merci beaucoup bon j'espère que vous êtes convaincu je ferai d'autres vidéos pour montrer les choses notamment la conductivité climatique avec l'agroforesterie etc et je vous souhaite de bons partages merci au revoir à l'agroforesterie Sous-titrage ST' 501